Musique Monsieur, madame, tous les deux avec moi également. Venez, venez. Oui, vous deux. Non, on laisse le gamin. Ça lui fera un break, il n'en peut plus de vous. Je vais en faire chier un peu par ici aussi. Que ce soit équilibré. Ça va bien ? Madame, monsieur avec moi, tous les deux. Vous pensiez que vous étiez planqué, madame ? Allez, venez. Il fallait aller voir Alain Delon s'il ne voulait pas être emmerdé. Il vous aurait foutu la paix. Rejoignez-moi, mon groupe de six. Mettez-vous par là. Allez-y, passez, 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 passez. Bonsoir à tous. Alors, pendant que les gens vont s'installer, ce qui va durer encore une grosse demi-heure, on va tous se présenter par petits groupes de six. Comme ça, ce ne sera plus une salle froide impersonnelle. Ce sera une bande de potes. Tout le monde se connaîtra. Ce sera nettement plus convivial. Alors, comment vont se passer les présentations ? C'est très simple. Par exemple, quel est ton prénom ? Bernadette. Bernadette. Donc, tu vas dire bonsoir, je m'appelle Bernadette. Bernadette, après le prénom, vous allez marquer une pause. Pourquoi ? Parce que les gens vont vous répondre d'une seule et unique voix. Ensuite, vous direz votre âge facultatif pour les filles. L'endroit où vous habitez, ce que vous faites dans la vie, quels sont vos loisirs et quelle est votre passion. Si tant est que vous ayez une passion, tout ça en parlant bien fort dans le micro. C'est à toi, Bernadette. Bonsoir, je m'appelle. Bonsoir, je m'appelle Bernadette, mais pas Chirac. Attends, non. Ce qu'on va faire. Toi, tu vas te présenter, moi, je m'occupe de l'humour. D'accord ? On va se répartir les tâches. Et après, quand je vous fais le geste, vous lui répondez « Bonsoir, Bernadette ». On recommence. Bonsoir, je m'appelle. Bonsoir, je m'appelle Bernadette. Bonsoir, Bernadette. Bon, je reconnais que pour l'instant, ça fait un petit peu de thérapie de groupe, mais vous allez voir que, petit à petit, ça va contribuer à mettre une putain de bonne ambiance dans ce théâtre. La suite. T'as oublié la suite, Bernadette, c'est pas grave. Quel est ton prénom ? Sabine. Sabine, tu as une tronche de pince-bête, je vais te donner un panneau. Sabine. Tu vas caler ça sur tes genoux, et si tu estimes que les gens ne parlent pas assez fort, tu retourneras le... Allez, on donne du rythme. Alors, j'habite un tout petit village dans le Jura. Oui. Qui s'appelle Andelon-en-Montagne. Quels sont tes loisirs ? À part la mode ? Venir au théâtre. Écouter Laurent Baffi. Et je n'aime pas du tout tricoter. Mais personne ne te demandera de tricoter, Bernadette. Ce soir, vous pouvez l'applaudir, car elle a essuyé les plaques. Bernadette, tu m'attends là. Bonsoir, je m'appelle. Bonsoir, je m'appelle Robert. Bonsoir, Robert. J'ai 77 ans. J'habite... T'as raison, gratte-toi les couilles, ça va te détendre. C'est mes clés. Je connais le coup des clés, j'ai fait un film là-dessus. J'habite le même village que ma femme. Oui, c'est plus pratique pour vous voir, bien sûr. Je suis médecin en retraite, médecin de campagne en retraite. Mais tu exerces encore, s'il y a un pépin, tu peux... Oui. Moi, je suis hypochondriac en exercice. Je suis encore pour conseil de l'ordre. Robert, on va te mettre un panneau, ce qui va sécuriser tout le monde. C'est pas dit que tu travailles, mais si jamais il y a une couille, en tout cas, tu es là. Voilà. Passion, on est Girondins de Bordeaux. On refait Passion. Et ta Passion ? Ma femme. Oh, bravo pour ta spontanéité. Est-ce que Gérard est arrivé ? Non, non, toujours pas. Ah, on a un comédien qui doit être dans les embouteillages, mais le temps que tout le monde se présente, ça va le faire venir. Bonsoir, je m'appelle. Bonsoir, je m'appelle Germaine. Et j'habite à Paris. J'habite à Paris. D'accord. Quels sont tes loisirs, Germaine ? Les mots fléchés. D'accord. Rouge et jaune en trois lettres. Rouge et jaune ? En trois lettres. Je sais pas. Personne ? Maô. Pardon ? Maô. Maô, bravo. Ah, Maô. Eh oui, je suis t'es finiquée, dégage. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. C'est pas là. Bravo. Bonsoir, je m'appelle. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Alexis. Bonsoir, Alexis. Pardon. Il va y avoir quelqu'un derrière, là ? Oui. Très bien. Quel est ton prénom ? Yveline. Yveline ? Non, c'est un département, ça. C'est pas un prénom. D'accord. On va te mettre un coussin pour faire une blague à la personne derrière. Parce que c'est chiant, déjà, d'être derrière une grande. Mets ça sous ton cul, Yveline. Vite, vite. Vite, vite, vite. Dépêche-toi avant que la personne arrive. Voilà, déjà, ça pourrit un peu. Et ça, ça, c'est le deuxième effet qui se coule. Je compte sur vous, hein. Pas un mot, hein. Quels sont tes loisirs ? La marche, à pied. Oui, souvent, c'est à pied, la marche, souvent, oui. Tu sais qu'en astrologie australienne, tu es kangourou, tu le sais, ça. Bonjour, je m'appelle Ghislaine. J'ai 49 ans. Je suis actuellement sans profession, anciennement comptable. 6 fois 9 ? 6 fois 9, 49. 49 ? Ah oui, ça m'étonnerait que tu retrouves du boulot, hein. 6 fois 9, 54. Je comprends que tu as un petit passage à vide, hein. Je m'avais troublé. Ben voyons. Je m'avais troublé. Ça doit être un beau bordel, les comptes, chez toi, hein. Tu veux la bise ? Ouais. Tu cherches la bouche, hein. T'as mangé de l'ail ? Très bien, on l'applaudit. Décalteur. Simplement, après le gag, vous penserez bien à redonner les perruques, hein. Bonsoir, je m'appelle. Je m'appelle Claude. Bonsoir, Claude. Stéphane, prépare-moi une autre fournée, hein. Des gens qui n'ont pas envie de venir, plutôt des gens qui sont planqués là-haut, d'accord ? À ce propos, levez la main les gens qui n'ont pas du tout envie de monter sur scène. Tout le monde a envie de déconner, c'est génial. Ah, je continue. Oui, s'il te plaît. J'ai 52 ans. J'habite au PEC. Oui. Et puis, je suis mécanicien. D'où te vient ce sens de la fête, Claude ? C'est un truc que t'as toujours eu ? Ou là, tu montes sur scène et tu vas à fond dans la déconne ? Je faisais partie de ceux qui ne voulaient pas être repérés. Eh oui, mon vieux, mais ici, ce n'est pas possible. Décale-temps, on peut l'applaudir. Vous savez ce qui va vous arriver maintenant, les amis ? Non ? Vous n'avez pas d'amis qui ont vu la pièce ? Déjà, on va vous relooker complètement. Allez-y, c'est par là que ça se passe. Allez-vous changer, vous êtes ridicules. Allez, venez, venez, venez. Ah, ça fout les boules, hein. Ah, tu regrettes d'être venue, hein. Allez, deuxième fournée. Les femmes, d'abord, ça s'appelle la galanterie, mais ça, ça te passe au-dessus, hein. Où est ta femme ? Bonsoir. Bonsoir. Allez, on donne du rythme. Bonsoir, je m'appelle. Alors, bonsoir, je m'appelle Janine. Bonsoir. 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 Bien ma foi, je suis fonctionnaire. Et tu n'as jamais travaillé ? Eh ben non. Non, c'est super pour ça. Tu as trouvé le bon boulot. Tu étais dans quoi, Jacqueline ? J'étais dans les impôts, ça vous intéresse ? Ah, ben, on a un panneau pour toi, Jacqueline. On va t'identifier. Vite, vite. Je n'ai pas en train de se dire. Les impôts, Jacqueline. Tiens-toi, droite. Droite. Et tu faisais... Voilà. Voilà, Jacqueline. Un petit panneau. Ça mérite d'être plus clair. Non, non, ne lis pas. Non, non. Tiens-toi, droite. Alors, quels sont tes loisirs, à part pousser les petits commerçants au suicide ? Je les ressuscite. Tiens-toi, droite. Tu vois, ça fout les boules de se faire redresser. Bonsoir, je m'appelle Claude. J'ai 63 ans. J'étais représentant de commerce. Mes loisirs, c'est... Tu vendais quoi, Claude ? Je vendais de la verrerie, de l'argenterie, de la porcelaine, des arts, de la table. Très bien. Ça marchait bien ? Oui. Moyen ? Non, non, bien. Tu pouvais faire du black, un peu ? Euh, non. Non, 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 non. Mes clients faisaient, mais pas moi. Ah, mes clients. Tu regardais le nom des clients ? Oui, bien évidemment. J'en parlerais à la salope des impôts. Voilà. Ah, ça va te rester, ça. Ah, ça va te rester, ça. Allez, on libère les personnes en looker. Vite, on enchaîne. Très, très vite, les prénoms. Non, vite, on est en retard. Gisleine. Gisleine, je n'aurais pas reconnu, je ne sais pas les choses. Claude. Claude, qu'est-ce qu'ils t'en fait, Claude ? Bernadette ? Robert. Robert ? Alexis. Alexis, il fallait dire non, enfin... Germaine. Germaine. Allez, va te mettre dans ta loge de concierge. C'est tout, c'est bon ? C'est bon. Ok. Bonsoir, je m'appelle. Bonsoir, je m'appelle Marlène. Bonsoir, Marlène. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez ? Bonsoir. Prénom, Marlène. Tu connais pas, on t'attend pas, Marlène. On t'entend pas. Ah, on l'entend pas. C'est comme l'appellation. C'est fort. Ça marche pareil, hein, c'est lancé. Excusez-moi, mais c'est trop gros. Oui, parce que peut-être tu ferais compte des... J'ai l'habitude d'autre chose. Oui, on va te rajouter des couilles si tu veux, mais présente-toi. Bonsoir. Je crois qu'on est tombé sur une cochonne, hein. Ah non, vous trompez. Ne me touche pas, Marlène. Ne me touche pas, personne. Allez, donne du rit. Ah, je réponds pas. Non, t'as bien fait peter la cinquantaine. Oui, vous avez raison. Ville, Paris. Profession, marchande de sommeil. Tu travailles dans un hôtel ? Bravo. Et tu fais quoi dans cet hôtel ? Vous avez l'esprit tourné, hein. Décale-toi. T'es avec Marlène ? Non, non, c'est comme les perruches, je veux le couple. Qui t'es avec Marlène ? Ah, c'est une rafle, c'est pas un couple. D'accord. J'ai été pris avec, c'est agréable pour Marlène. Je sais pas si on va te relooker, toi, t'as fait le plus dur quand même. Bonsoir, je m'appelle. Bonsoir, je m'appelle Marie-France. Alors, j'ai 42 ans. Pardon, Marie-France, je reviens vers toi. Eh, Marlène, je vais plus t'entendre. Excusez-moi, vous êtes ensemble ? Quel est ton prénom ? Caroline. Caroline, eh ? Jonathan. Jonathan, il y a combien de temps que t'es avec Caroline, Jonathan ? 5 mois. 5 mois ? T'es amoureux ? Ouais. Amoureux ou très amoureux ? Amoureux. Amoureux. Non seulement ça, mais en plus, il y a deux places. Il prend la bonne, il laisse la mauvaise à sa meuf. Allez, viens ici, fumier. Viens. Viens ici. Caroline, assieds-toi sur le fauteuil. Viens ici. Viens ici. Déjà, Jonathan, on va te mettre un panneau pour t'identifier. Alors, Jonathan, tu vas te mettre au piquet. Face au mur, tu es puni. Pardon, 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 pardon. Face au mur, main sur la tête. 5 minutes. Alors, Jonathan, 5 minutes, c'est très court, mais si tu te retournes, si tu regardes les gens, si tu enlèves les mains, on remettra le compteur à zéro. Et ensuite, tu iras t'asseoir sur le... Trapontin. Ça lui écorche un peu la gueule. C'est un mot nouveau pour lui. Non, non. On verra ta mère après. Voilà. Alors, si jamais il se retourne, je ne vais pas le surveiller en permanence. Vous me direz simplement fumier, je comprendrai. Merci. Marlène ? Non, Marie-France. Marie-France, pas loin. On n'a aucune nouvelle démanche, rien du tout. Tu n'as pas bien compris, Jonathan. Face au mur, droit, comme ça, on remet le compteur à zéro. 5 minutes. Eh oui. Ça s'appelle une punition, il faut bien la faire. Quel âge ont les enfants ? Euh... Je ne sais même plus quel âge ils ont nos enfants. Voilà, 87 ans, voilà. Qui les garde ? Une gentille babysitter. Tout va bien ? Oui, tout va bien. Vous avez appelé pour voir ? Non, on a confiance. Bah, moi, je n'ai pas confiance, donc je vais appeler pour voir si tout va bien. Comment ça s'appelle la babysitter ? Elle s'appelle Carole. Allez. Oh, non. Non, juste un petit coup de filet. Non, je ne dis tout pas mon numéro 1. Oui, vas-y. 01. 43. 43. 93. Euh... Quel est ton prénom ? John. John. Comment tu te la pètes. Tu ne veux pas dire Jeannot, comme tout le monde ? Allô ? Carole ? Oui. Carole ? Tout va bien ? C'est Anne, tu vas bien ? Oui. Oui. Les enfants ont mangé ? C'est John. Carole ? Oui. Est-ce que les enfants ont mangé ? Oui. Ils ont mangé quoi ? Ben, ils ont mangé ce que tu leur as servi. Et là, ils sont couchés ? Non, non, pas du tout. Et c'est quoi le programme ? Tu vas rouler un gros pétard ? Tu vas mettre un film de boule ? Comment tu vas organiser la soirée ? Bien sûr, ça fera plaisir à John, je pense. Bien. Carole, c'est Laurent Baffi au téléphone. Ok, enchantée. Enchantée. Il te donne combien de l'heure ? Ça doit être quelque chose comme 6 euros, c'est pas assez cher. 6 euros ? Ben, 7 ? C'est pour ça que tu n'es pas motivée, Carole. Bien sûr, 6 euros pour deux enfants. John, on va la passer à 10 euros de l'heure, ce qui est bien. Tu peux taper pour valider ? Tu peux taper ? Carole ? Oui ? J'ai trois bonnes nouvelles pour toi. Vas-y, Yannouf. Déjà, tu viens de passer de 6 euros de l'heure à 10 euros de l'heure. Merci bien. Mais les Ténardiers ont tapé dans la main pour valider, donc c'est officiel. Deuxième bonne nouvelle, c'est rétroactif sur deux ans. Donc, en rentrant, ils vont te faire un très gros chéco. C'est troisième bonne nouvelle, je t'invite à venir voir mon spectacle. Je t'offre deux invitations que je donne aux Ténardiers. Donc, tu montras sur scène et on pourra les appeler. Bonsoir, je m'appelle Alain. Bonsoir. J'ai 50 ans. J'ai l'impression, Alain, que tu n'intéresses personne. Ça arrive. Non, mais il n'y a pas la même charge affective sur tous les individus. C'est pas de ma faute. Allez-vous changer ? Allez-vous changer en quoi ? Je ne sais pas. Ils vous le diront derrière. Stéphane, tu es prêt ? Stéphane ? Oui. On va maintenant accueillir la fournée de Stéphane. Stéphane, mon ami et assistant, est un petit peu obsédé, donc vers la fin, il me ramène toujours quatre bonzesses tous les soirs. Toujours trois belles, une moche. Qu'est-ce qu'il va faire ce soir ? Je ne sais pas. Tiens, qu'est-ce que je disais ? C'est incroyable. T'as ça dans la peau. Bonsoir. Donc, bonsoir, je m'appelle Sandrine. Bonsoir, Sandrine. Mon loisir, c'est le badminton. Voilà, et ma passion, mon mari. Il est où ton mari ? Il est tout là-haut. Comment il s'appelle ? Pascal. Bouge les bras, Pascal ? Oh, t'as une belle tête de coquille, mon grand. Combien de temps que vous êtes ensemble ? Presque quatre ans et mariée depuis six mois. Des bébés ? Pas encore. Vous êtes en repérage ? On s'entraîne. Oui, et tes parents l'apprécient ? Ça va. Oui, on s'en plus ? Ça peut aller. On va vérifier. Comment s'appelle ta maman ? Béatrice. Et ton papa ? Jean-Claude. Ils sont sympas ? Oui. Tu les tutois, Cédric ? Non, tu les bouvoies ? Ils sont coincés du chien, quand même. Bonjour, c'est Cédric. Ah, bonjour, Cédric. Ça va bien ? Oui, et toi ? Oui. Chérie, tu dis un coucou à papa ? Papa, c'est Céline, ça va ? Oui, oui, ça va. Tout va bien ? Oui, oui, au poil. Bon, tu peux me passer la vieille ? Béatrice. Attends, t'en bouge pas. Mène-toi le cul, quand même, j'ai pas la journée. Béatrice ? Oui. C'est Cédric. Ah bon ? Oui, oui. Chérie, coucou maman. Bonjour maman. Vous avez vu mon cœur. Vous êtes assise, belle-maman ? Non, c'est de vous. Enfin, quand je dis belle, je me comprends. Eh bien, assis-toi. J'ai une grande nouvelle. Oui ? La famille va s'agrandir. Ça m'étonne. T'es contente ? Oui, oui. Mais ça m'étonne que tu me tutoies. Oui, j'en ai plein de cul. C'est déjeuner le dimanche où tout le monde se dégoût. Ça me casse un peu les couilles, donc j'ai décidé de te tutoyer. Et l'autre vieille aussi, voilà. On sort de l'échographie, c'est des jumeaux, dis donc. Il y en a deux pour le même prix. Ah, c'est très bien. C'est très bien ? Oui, oui. Ben, elle est très cool. Qu'est-ce que tu me racontes ? Il disait que c'était une vieille conne, ta mère. Béatrice, c'est Laurent Baffi au téléphone. Ah bon ? Je crois qu'elle se drogue, quoi. Marlène ? Jean-Luc. Jean-Luc. Vincent ? Marie-France. Marie-France ? Alain, c'est quoi ça ? Fumier ? Oh, quel dommage, non ! C'est bête, il restait 20 secondes. Allez, on y retourne. Allez, 5 minutes. Ben ouais, mais tu te fais niquer aussi. Bonsoir, je m'appelle Nelly. Bonsoir Nelly. J'ai 26 ans et j'habite à Joinville-le-Pont. Ma profession, donc je suis prof de sport. Oui, on va vérifier ça tout de suite. Tu vas me faire 5 pompes. C'est pas évident, vas-y, 5 pompes. On compte avec elles, c'est très dur à faire les pompes. Allez. 1, 2... Mais pourquoi tu t'arrêtes ? Pourquoi tu t'arrêtes ? Comme ça. J'arrive à rien ce soir. Ben, madame, 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 madame. Qu'est-ce qui... Mais, ben, qu'est-ce qui s'est passé ? Pardon Nelly, je reviens vers toi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous êtes en retard ? Ben, il n'y a pas de place. Alors explique-nous pourquoi vous êtes en retard. Non, non, non. Non, non, mais explique-nous. Explique-nous. Non, non, j'explique-nous. Ça te faisait chier ? C'est l'impro. Oui, exactement. Bon, allez, va te relooker. Une moustache, un maillot, une épilation, cabine numéro 8. Allez-vous changer, les filles. Allez-vous changer. Allez-vous changer ? Alors, on va faire un petit vote. Levez la main les gens qui pensent que Fumier a bien accompli sa punition. Très bien. Levez la main maintenant les gens qui pensent que Fumier devrait être encore plus puni. Oh, quel dommage, vieux, à deux voix près. Allez, viens, viens, viens. Tu en attends, viens. Garde ton panneau, garde ton panneau. On va appeler ta maman maintenant. Allô ? Jocelyne ? Oui ? Ça va ? Ça va ? Eh, bonne année ma poule. Hein ? Bonne année ma poule. Ouais, bonne année, bonne santé, oui. Bah toi aussi, eh, tout va bien ? Très bien. Je suis avec Jonathan. Tu es avec Jonathan ? Oui, il a été très mal éduqué ce garçon. Ah bon ? Bah il va au théâtre, il y a deux places, une bonne, une mauvaise. Il prend la bonne place, il laisse la mauvaise place, ce sera-pontin, à sa copine. Ah, ça c'est pas bien. Maman ? Oui, je suis. C'est ton pote Laurent Baffy qui te parle. Oui, je suis là. Ouais, je suis sur la scène là. Il a un joli panneau, j'aimerais bien que tu le voies. Non, je voulais parler à Caroline, ma copine. Alors, à genoux, à genoux, mon amour. Elle nous, tout à l'heure, enfin je voulais m'excuser pour, tout à l'heure il m'a demandé si j'étais amoureux ou très amoureux. En fait, je suis très amoureux. La retardataire. Allez, va t'asseoir. Va t'asseoir. Ton prénom ? Sandrine. Non, pas par là. Il y a Gros Minet par là, passe par là. Ton prénom ? Mais Sandrine, mais tu m'avais pas dit que... Tu m'avais pas dit que tu étais d'origine portugaise. Ton prénom ? Diana. Diana. Allez, va, va t'asseoir. Non, mais tu peux. Si tu n'y crois pas, ça marchera pas. Non, sans déconner, c'est quoi ? C'est un Elie ou l'autre ? Je suis désolé, j'étais pas au courant. Et ça te fait des sensations encore ou encore ? Un petit peu. Allez, viens, je vais te faire une photo. Viens, Nelly, viens. Et toi, à quatre pattes, c'est pour toi, c'est ta photo. Il n'y a pas de meut, à quatre pattes. Vas-y, c'est ta photo, Nelly, n'aie pas peur. Regarde, regarde. Regarde-moi, regarde, regarde. Voilà. Milou, papa. Allez. Oh là là, ton prénom ? Je m'attends. Ah, fumier, oui. Non, c'est quoi ? Non, mais vous êtes fous, c'est des gens qui ont payé leur place. Non, c'est pas bien de faire ça. Ils ont payé 40 euros. Moi, ça me choque, personnellement, ça me choque. Donc, il nous manque toujours un comédien. Il faut le meubler encore, c'est pas grave. J'avais repéré une personne qui était dans ce coin-là, une personne que je voulais faire monter sur scène. Ça fout les boules quand j'arrive ? Je sens toujours une petite tension quand je vais dans la salle. Et c'est toi. Quel est ton prénom ? Jacqueline. Viens avec moi, Jacqueline. Vite, vite, vite. Dépêche-toi, on est très en retard, Jacqueline. Laisse tes affaires. Tu as vu l'impro depuis le début, Jacqueline ? Oui. Bien. Alors, tu as vu ? Je fais le pire. Non, Jacqueline, tu as vu, il y a des personnes qui se sont présentées, il y a des gens qui se sont relookées, il y a des personnes auxquelles on s'est intéressé longuement, et il y a des gens qui font juste un tout petit passage, Jacqueline. Je vais récupérer le panneau. Tiens, Pat. Donc, Gérard n'est pas là ? Toujours pas. Je vais faire une chose que je n'ai jamais faite en 500 représentations. Je vais lancer un appel solennel pour savoir s'il y a un acteur ce soir dans la salle. Pas forcément un professionnel, ça peut être un blaireau qui a fait deux sketchos au Club Med. Moi, je n'ai pas envie de rembourser. Je prends, il me faudrait un mec de 50, 60 balais. Personne ne se dénonce. Alors, je vais descendre dans la salle. Si je trouve quelqu'un qui accepte de jouer le jeu, bon, on jouera à l'arrache, comme on dit chez nous. Sinon, on vous remboursera tous et j'en serai navré. Alors, j'ai demandé au mec de me regarder. C'est toujours ces mêmes crispations dans le dessin. Quel est ton prénom ? Claude. Pas mal, Claude. Pas mal. Bonne gueule. Regardez-moi, les mecs. Regardez-moi. Quel est ton prénom ? André. André, tu chies dans ton vœu, André. Je te sens un peu crispé. Mais je vais faire chez Claude, ne t'inquiète pas. Claude, on y va. On peut l'applaudir. C'est très courageux ce qu'il va faire. Salut, Claude. Salut. Présente-toi, Claude, il était spectateur et d'un seul coup, il se retrouve propulsé, acteur, très courageux. Alors, je m'appelle Claude. Tu es suisse ou bien ? Je suis suisse, bien sûr. Ça ne s'entend pas ? Bonsoir. Tu fais quoi dans la vie ? J'étais représentant, je suis retraité. Représentant quoi ? Un sous-vêtement féminin. Oh, tu as dû t'éclater, toi. Tu veux voir ce que tu portes, là ? Tu as déjà fait l'acteur, Claude ? Non, jamais. Bon, pour te rassurer, j'ai envie de te dire que le rôle du Gérard en question, ce n'est pas le rôle principal. Mais c'est quand même un peu le nœud de l'histoire, mais ça va aller très très bien. Surtout, ne t'angoisse pas la vie avec les alexandrins. Parce qu'au début, ça stresse les acteurs beaucoup. Puis tu verras, au bout de 80 pages, il y a une petite musique qui va s'installer. Et tu vas délivrer le texte sans même te rendre compte, à condition bien sûr d'être détendu. Est-ce qu'il n'y avait pas le cas ? Regardez, regardez comme il est flippé, regardez. Et Claude, 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 Claude. Détends-toi. C'est un gobelet, ça a commencé à décorer. Allez, on joue, on accueille Claude. Allez, allez, allez. Et on lui fait signer une décharge pour la cascade. Tout le monde est prêt ? Vous êtes prêts ? Alors, on y va. Attention, Colette, il en manque un. Oui, mais là, franchement, je ne vois pas. Ah non, ce serait trop bête de chuter si près du but. Oui, je sais, mais là... Allons-nous assister à l'effondrement de celle qui tient la drage haute à tous nos candidats depuis plus de 18 semaines ? Réfléchissez, Paulette, 5 secondes. Non, rien ne vient. 3, 2, 1... Ornithorac ! Et c'est gagné ! C'est gagné ! C'est gagné ! C'est gagné ! Incroyable, Paulette ! Vous vous en sortez encore une extrémix ! Oh oui, mais alors là, j'ai eu chaud, hein ! Je me demande même où je suis allée le pêcher, celui-là ! Incroyable ! Vous vous croyez fichu et tel le phénix, vous vous êtes renais. Vous avez renaquis. Enfin, vous en êtes sortis, Paulette. Gérard, pas trop déçu ? Oh non, après tout, ce n'est qu'un jeu. Ouais ! Gérard, vous ne portez pas les mains vides, écoutez ce très beau cadeau pour vous. Gérard, félicitations ! Vous emportez chez vous le grand dictionnaire du 9-3. Ainsi, les expressions « J'ai pécho ta meuf, je vais te fumer bâtard ou je te kiffe ta race » n'auront plus aucun secret pour vous. Applaud ! Gérard, vous voulez profiter d'être à la télé pour passer un dernier petit bonjour ? Eh ben oui, je souhaite, je dis bonjour à tous mes amis, toutes mes connaissances, et puis à tout le monde, quoi. Merci Gérard ! Ah, que d'émotions ! Que d'émotions, mes enfants, c'était extraordinaire ! Enfin, c'est fini pour aujourd'hui, merci de votre fidélité, et rendez-vous demain à 10h45 pour un nouveau numéro de... Culture pour tous ! Bon appétit, à demain ! Applaudissements Une fois de plus, je vous demande de faire un triomphe à Claude ! Applaudissements Super, photo, souviens, merci infiniment, Claude, tu nous as tout simplement sauvé la représentation. Ne bouge pas, j'ai un cadeau pour toi, car tu as travaillé, donc je t'offre le t-shirt de la pièce, et on l'applaudit encore très fort. Applaudissements Applaudissements Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, parlez-en autour de vous, vous savez ce qui fait le succès d'une pièce, avant tout de bouche à oreille, pour les gens qui ont adoré, et je sais que ce soir, vous êtes très très nombreux dans ce cas, et bien n'hésitez pas à diffuser la bonne parole partout autour de vous. Voilà. Je vais maintenant vous demander de libérer la salle. Oui, parce que les traiteurs attendent pour faire un grand buffet pour la première de Claude, donc ce serait pas mal que vous vous cassiez tous très vite. Vous voulez pas partir ? Non ! Vous voulez pas partir ? Non ! Ok, vous l'aurez voulu. Sexe, magouillée culture générale. N'yaka, la télé courroux, ça n'a pas mal. Même si t'es un gros concours, tu peux quand même gagner des millions. Applaudissements Oui, oui, Président, oui, j'ai reçu les fax, j'ai vu ça, oui. Non, non, mais le problème, c'est la vieille. On a fait un sondage sur elle, et même si elle est sympathique, les gens n'ont marre de la voir. Elle a pensé 18 semaines. Ça fait 18 semaines qu'elle gagne. Ça commence à faire long, là, hein ? Non, en plus, elle est pas très sexy, c'est vrai, oui. D'accord, Président, c'est compris. Vous me laissez une semaine, c'est très clair. Non, 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 vous inquiétez pas, on va se ressaisir. D'accord, Président, pas de problème. C'est compris. Bon week-end, et surtout bien des choses à votre... Espèce de gros con, là. Bon, allez, c'est pas le jour, là, arrête la machine, là. Comment tu t'appelles déjà, là ? Allez, allez, tu l'as gagné, ton boulot de maquilleuse, là. Allez, allez, allez. Martine, je vois notre animateur volette, tout de suite. Oh, il y a des jours comme ça, un petit remontant, ça fait pas de mal, va. J'entends le loulou, le renard et la volette. Oui, on peut, Stéphane. Hé, Franck, tu l'as dit de quoi ? Je sais pas. Ça y est, je viens de la toucher. Qui c'est la vieille ? T'as touché Paulette ? Mais non, qu'il est con, celui-là, je viens de toucher ma nouvelle Porsche. Viens, je vais te la faire montrer, tu vas être vert. Non, 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 pas maintenant, faut que je te brève sur un truc, d'abord. Quoi, il y a une couille ? Oui, et une grosse. On est dans la merde, mon vieux. À cause de Paulette ? Pas seulement. L'audimat est en chute libre. On a perdu partout. On a perdu sur les 15-35, les 35-45, les 60 ans et plus, et même cette salope de ménagère de moins de 50 ans se barre sur le flûte en en face. Là, c'est chaud pour l'autre puce, Stéphane. Non, non, c'est très chaud, là. Non, c'est pas grave, ça va remonter, et puis en fin de compte, on perd pas grand-chose. Pas grand-chose ? 23% de part de marché ? Tu trouves que c'est pas grand-chose, toi ? 23 ? Ah oui, ça fait beaucoup, quand même. Je viens de me faire remonter le slip par ce vieux con de m'engin, là. Je te dis pas dans quel état il était. Il me donne une semaine pour inverser la vapeur, sinon il file la prod du jeu à son genre. Ah ouais, Yannick ? Alors, remarque, il est sympa, hein. Tiens, je l'ai rencontré cet été à Saint-Tropez, il avait la dernière BM. Tu sais, celle avec les jantes en ronces de noyer. Non mais t'es con, ou quoi, là ? Tu crois que si ce connard reprend la prod, il va te garder comme animateur ? Pourquoi pas ? Non, enfin, mais tu rêves ! Il va mettre Tony Martial, direct ! Tony Martial, le ringard, il faisait la météo sur la neuf, mais il est nu, là. Peut-être, mais c'est le meilleur peuple du genre de m'engin. Et en plus, lui, il dit pas Renati, à l'antenne. Ça va, je déconne. Tu parles, c'est comme quand tu dis viens, je vais te la faire montrer. Ça vient naturellement, ça. Et dès comme ça, t'en fais tous les jours. Hier, à l'antenne, t'as dit menstruation, au lieu de mensuration. À la télé, tout le monde en fait. Peut-être, mais dans ce domaine, t'es le meilleur et de très loin. Eh bien, t'avais qu'à prendre maître Capello, si tu voulais un type qui parle un français, bien chatter. Châtier ! Châtier ! Oui, prends-moi pour un demeuré, j'adore. Ce qu'il faut que tu te mettes dans le crâne, Steph, c'est qu'aujourd'hui, la fidélité, ça n'existe plus. Le public télé, c'est une grosse salote qui se fait tirer par tout le monde. Aujourd'hui, les gens t'attendent avec leur télécommande. Et au moindre faux pas, ils te flinguent la gueule en te zappant. Juste une pression sur un petit bouton, ils passent à la concurrence, et là, t'es le mort, t'entends ? Fini, capote, game over. Suivant. Ça va, ton jeu, il est usé, il a 5 ans. Il n'y a pas qu'en France que ça ne marche pas. En Angleterre, ils viennent de l'arrêter. Et en Espagne et au Danemark, c'est la dernière année. Alors, il ne faut pas tout me foutre sur le dos non plus. Et aux Etats-Unis ! Et en Australie, ça fait 22 ans que ça dure. 22 ans que des producteurs se goinflent avec un jeu tout con qui ne coûte rien à faire et qui rapporte un maximum de pognon. Eh ben moi, je ne vois pas pourquoi je rétrerai de me guinfrer au bout de 5 ans, tu vois. Non, franchement, je ne vois pas. Je vais faire me secouer le cul pour continuer à exploiter le filon. Parce qu'une chance comme ça, peut-être qu'elle ne passe pas plus souvent que la comète de Halley. Qui, rappelons-le, passe près de la Terre environ tous les 76 ans. Tu vois que je n'ai pas un culte ? Inculteur ! Inculteur ! Tu veux que je te dise ? Là, tu as les boules parce que tu viens de te faire remonter par mon jeun et après, c'est moi qui prends tout par derrière. Ça va, tu as l'habitude. Pardon ? Non, 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 rien. Je me comprends. Ouais, s'il ne marche pas, ton jeu, c'est aussi à cause de ton attaché de presse. Là, c'est une conne. Elle est nulle. Ça fait moins un an qu'elle ne nous a pas décroché un seul papier. Maintenant, la faute à qui, si on n'a pas de presse ? Tout ce que tu as leur proposé, c'est des photos avec ton Labrador. Depuis 5 ans, on l'a vu partout, ton Cleps. Alors maintenant, quand tu te promènes avec lui dans la rue, on le reconnaît avant toi. N'importe quoi. Bon, aujourd'hui, ce que les gens veulent, c'est du privé. Du croustillant. Montrer ta femme et ton gosse juste une heure après l'accouchement. Bientôt, ils feront même des sujets à l'échographie. Ou mieux, pendant la conception du gosse. Moi, je suis désolé, mais je ne jeterai jamais mes enfants aux pâtures à la presse. Mais de toute façon, on ne t'en a pas. Alors comme ça, le problème est réglé. C'est comme de montrer sa fiancée pour avoir un article. Je trouve ça d'un vulgaire. Bien sûr, la fiancée, c'est vulgaire et le clé par ses classieux, c'est bien connu. Et comme tu n'as pas de fiancée non plus, on discute dans le vide. Comment ça, je ne vais pas te fiancée. Mais qu'est-ce que t'en sais d'abord ? Ah non, 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 pas avec moi, Stéphes, s'il te plaît. Ça fait quoi, dix ans qu'on se connaît ? Je ne t'ai jamais vu avec une gonzesse. Alors va jouer à l'hétéro avec qui tu veux, mais parle-moi ça. Attends, sois gentil. Attends, 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 parce que je n'exhibe pas la femme de ma vie, alors je suis à deux doigts de passer pour un pélé, c'est ça ? Non, pas à deux doigts, beaucoup plus. Eh bien, je ne vais pas te laisser mourir idiot. Sache que je suis avec une femme depuis trois ans et ça se passe très bien, merci. Ah ouais, pourquoi on ne la voit jamais ? Parce qu'elle vit aux Etats-Unis, si tu veux tout savoir. Où ça ? À Los Angeles. Tu vas à Los Angeles, tu vas à Los Angeles, toi. À Los Angeles, oui. Ça m'arrive, et sinon c'est elle qui vient me voir à Paris. Pourquoi on ne la voit jamais ? T'as honte d'elle, c'est un poudin. Un cas j'aumédi, ne met ça, un gros ton d'outre-Atlantique. Mais non, elle est très belle, mais elle-même, elle est assez connue dans son pays, alors elle ne tient pas à afficher notre liaison au grand jour. Tu connais le dicton ? Pour vivre heureux, vivons cachés. Ah, parce qu'elle est connue aussi ? Un peu, oui. Elle fait quoi la barre de la télé ? De la radio ? Du cinéma ? Je la connais ? Mais bien sûr, tu la connais. Tout le monde la connaît ? Non. C'est qui ? Alors ça, tu peux toujours t'accrocher pour que je te le dise. Attends, attends, attends. J'apprends que tu es depuis trois ans avec une superstar hollywoodienne et tu ne veux pas me dire qui c'est ? Ne sois pas salaud, dis-le-moi. Si je te le disais, ça ferait le tour de Paris en moins de cinq minutes, alors non, merci. Stéphane, je te donne ma parole d'honneur que ça ne sortira pas d'ici. La parole d'honneur ? Ça les a tous fait rire, hein ? Enfin, Stéphane, tu me connais. Oui. Je ne suis pas le seul, apparemment. Tiens, d'ailleurs, tu sais, les cadreurs entre eux, ils s'amusent à donner des noms d'indiens à tout le monde. Tu sais comment ils t'appellent, toi ? Des noms d'indiens ? Ben attends, laisse-moi te guiner. Le chef en regard d'aigle, le mustang intrépide. Qu'est-ce qu'ils m'ont trouvé, ces cons, là ? Le bison majestueux. La langue de pute en culotte de cuir. Ok. Et toi ? Tu sais comment ils t'appellent, toi ? La fiote 500. Très drôle. Ben allez, Stéphane, moi Franck Petit, troisième chiffre à l'affaire de toutes les prods de Paris, je te le demande à genoux. Qui sait ? Oublie. Tu peux aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, comme ça. Tu ne sauras jamais. Ok, je ne résiste pas, mais là, vraiment, tu ne m'épates. Oui, il ne faut pas suivre les apparences, mon vieux. Tu sais, il y a même un proverbe togolais qui dit « Ce n'est pas parce que tu n'as jamais vu le lion chassé qu'il est végétarien. » Oh, putain ! Les proverbes togolais, maintenant. C'est vrai que ça t'a fait du bien d'animer une émission culturelle, toi. Bon, et à propos de ton émission culturelle, comment on la remonte ? Parce que tant qu'il y aura Paulette, on va avoir du mal. Au début, elle fait craquer les gens, maintenant, tant que tu prends de la vieille et je m'en charge. Lundi, on démarre, je peux t'assurer qu'au pire mercredi LJ. Comment tu vas faire pour la virer ? T'inquiète, ça, c'est ma cuisine. Toi, occupe-toi de corriger ce qui ne va pas dans ta façon d'animer le jeu. C'est-à-dire ? À peu près tout. Alors déjà, on a perdu grave sur les 15-35. Donc, pour les récupérer, il faudrait que quand ça se présente, tu dragues un peu les candidates pour montrer que tu as un show qu'il ne faut pas t'en promettre tout en restant dans la décence c'est le bon goût, bien sûr. Mais c'est quoi pour toi être chaud et dans le bon goût ? Il faut que je leur propose la botte, mais en vieux français, c'est ça ? Déjà, ils sont un peu plus tactiles. Mets-les pâtes-les, nom de Dieu ! Voilà, super. Et c'est quoi le barème ? Je balance une main au cul à chaque bonne réponse et à la fin, je pénètre la gagnante. Oui, t'as gagné ! Imagine s'ils épaulaient ! Bon, ensuite, les 35-45. Alors là, c'est plus subtil parce qu'elles te voient à la fois comme le jambe idéal mais aussi comme l'amant idéal. Alors, il faudrait que quand tu les rassures, derrière, tu les bouscules. Et quand tu les bouscules, tout de suite après, tu les rassures. Tu me suis là ? Oui, oui. Mais de très loin. Bon, enfin, pour les mamies, vas-y, Franco, dans la tendresse, c'est toujours payant et surtout, n'hésite pas à parler de ta grand-mère à l'antenne, ça va les faire finir. Ça va être dur, des grand-mères, j'en avais deux, elles sont mortes. On s'en branle, si t'en as plus. Tu t'en inventes une nouvelle et ça fera la blague. De toute façon, tu vas pas en parler tous les jours non plus. Bon, OK. Pour les mecs, il faut faire quoi ? Attention, je te préviens. S'il faut les séduire, c'est hors de question parce que quoi que t'en penses, c'est pas du tout le genre de la maison. Bon, je suis désolé, mais si tu veux te mettre dans les mecs dans la poche, c'est aussi une forme de séduction. Alors, pour les plus jeunes, c'est facile, balancez un bon jeu de mots de temps en temps, ils adorent ça. OK. Attention, j'ai bien un bon jeu de mots. Là aussi, il y a des efforts à faire. C'est ma fête aujourd'hui. Pour les adultes, il faut que tu dragues un peu les belles gonzesses et ça, ça plaît toujours. Que t'as déjà vu les belles gonzesses parmi les candidats ? T'inquiète pas, ça va venir. Et pour les vieux, alors là, je t'en supplie, fais attention, faute de français, si tu savais le courrier qu'on soit là-dessus, au moins 500 lettres par semaine. En plus, ils sont à la retraite, ils sont plus que ça à foutre, là. Ah, arrête avec ça, je cause français, quand même. Oui, enfin, des fois, on se demande. Bon, allez, j'arrête de te prendre le chou, ce week-end, détends-toi, fais le chouchou avec ta belle voiture toute neuve et si tu es au téléphone, tu fais une grosse bise de ma part à Sharon Stone. Qui t'a dit ça ? Tu m'as dit quoi ? Arrête de jouer au con qui t'a dit pour Sharon et moi ? Mais personne, voyons. J'ai dit ça comme ça, au hasard ? Oui, au hasard, oui. Prends-moi pour un con. Quoi ? Non, t'es vraiment avec Sharon Stone ? Chut, mais dis-toi. Bon, ben, tant que tu sais, tu me promets, t'en parles à personne. Ben, pourquoi l'ordre de toi ? Mais non, mais officiellement, elle n'est pas vraiment libre. Il a pris sa scandale, là-bas, c'est encore pire que chez nous. Ben, c'est compliqué, je t'expliquerai. C'est ça, tu m'expliqueras. Et surtout, tu m'en parles que si t'en as envie. Bien sûr. Ben, moi, je veux pas te violer. Ben, t'es tellement secrète, hein ? Allez, ça va. Allez, bon, oui, bien. Hé, oh, réfléchis à ce que je t'ai dit. Sharon Stone. Ça va pas lui coûter cher en culotte, déjà. Martine ? Oui, monsieur ? Oui, apportez-moi les questions et les réponses des émissions de la semaine prochaine et retrouvez-moi les coordonnées de la petite Cindy. Vous savez, la fille qu'on avait engagée pour le pilote de Sexy Mag ? Bien, monsieur. Ah, votre femme a téléphoné. Oui, qu'est-ce qu'elle voulait ? Alors, juste vous dire qu'elle vous aime et qu'elle est toujours enceinte de vous. C'est tout ? Non, elle a également laissé un numéro. Vous pouvez la joindre. Bon, allez-y, je note. Alors, 01 47 51 82 11. 82 11. C'est chez moi, ça. Pourquoi vous me donnez mon numéro de perso ? Ah, ben, c'est votre femme, monsieur. Elle m'a dit que comme vous l'aviez pas appelée de la semaine, vous aviez peut-être perdu le numéro de téléphone. Non, mais c'est pas vrai. Mais quel est chiant, putain. Et ça, ça range pas depuis qu'elle est pleine. Oui, allô, chéri, c'est moi. Ben, Franck, ton mari. Attends, tu vas pas commencer à pleurer. Quand j'appelle pas, tu râles et quand j'appelle, tu chiales. Avoue que t'es pas facile à vivre non plus. Mais bien sûr que je me rappelle que t'es enceinte. On l'a fait à deux, ce bébé tout de même. Mais non, tu vas pas accoucher toute seule comme une bête. On t'a vu que les femmes accouchaient à six mois. Ah, t'en as sept mois et demi ? Putain, ça file, c'est pas croyable, dis donc. Le prénom ? Je sais pas, moi. On a encore un mois et demi pour y penser, ça va. Y'a pas le feu de la maternité, là. Non, non, non. Ce soir, tu m'attends pas. J'ai encore une montagne de boulot. Je risque de rentrer tard. Quoi ? Mais je me mouchais ! Mais enfin, chérie, tu sais très bien que j'ai peu besoin de ça. Mais c'est des trucs de snivataire, ça va. Maintenant que j'ai une vie de famille stable et équilibrée, je suis complètement détendu par rapport à ces saloperies. Enfin, le renard, le renard, le renard. Non, non, non. Émilie, ça me plaît pas, ça fait vieux. Marjolaine, ça fait pute. Bon, écoute, on va pas le trouver maintenant le prénom. Allez, bébé, on raccroche. Allez. Oui. Moi aussi. Je t'aime. Voilà. Mais allez, bisous, raccroche ! Oh, putain ! Le boulet ! Oui ! Monsieur Franck, j'ai la petite Cindy en ligne. Oui, passez-la, moi. Ah, c'est Franck Petit à l'appareil. C'est son, magnifique, culture générale. Bien qu'à, la télé, comme on s'alarmale. Même si t'es un autre, quand tu peux, comme on m'aime, qu'elle est des millions. On veut la neige ! Je ne rentre pas ce soir. Ah, tu sais que toi, alors, t'appelles pas souvent, mais à chaque fois, on s'éclate bien. C'était quand, la dernière fois ? Que quoi ? Qu'on a baisé sur ton canapé pourri ? Ah, bah, ça fait cinq ans. À l'époque, tu préparais ton pilote, c'est que six trucs, là. Quoi, je pense que maintenant, t'es dans le culturel, moi, ça me fait tout drôle, hein ? Eh, bah, je vais te dire, bizarrement, aujourd'hui, la culture, c'est ce qui rapporte le plus de blé. Une fois que l'émission est installée, ça peut durer des lustres. C'est quoi, un lustre ? Cinq ans. Ah, bah, ça fait un lustre qu'on n'a pas baisé. Ouais. Et des ampoules. L'enfant n'y fait, d'abord. Hé, voilà ! Deux cents euros. Ah, hé, hé, hé. Coqs sans canapé, j'adore. Hé, hé, hé. Bon. Ah, bah, tu vois, il est pas mal, ton jeu, hein. Je regarde de temps en temps, c'est vrai qu'on apprend plein de trucs. Tiens, la lèvrette. Oui ? Eh, bah, moi, c'est en regardant ton jeu que j'ai appris que c'était la femelle du lèvrier. Ah oui, quand même, hein. Ah ouais, elle est bien foutue, ce jeu. Et votre mamie, là, elle est formidable, dis donc. Ça fait combien de temps qu'elle gagne ? Dix-huit semaines. Dix-huit semaines ? Oh, il va être fortiche, celui qui va l'éliminer, hein. Elle va être fortiche, tu veux dire. Pourquoi tu dis elle ? Parce que c'est une femme qui va sortir la vieille. Ah bon ? Ouais. Bah, tu sais déjà qui c'est ? Oui. C'est qui ? C'est toi, ma chérie. T'as un trache-moi à la gueule, j'adore, hein. Oh, pardon, là, excuse-moi, mais tu m'as fait rire avec ta blague. Non, non, mais c'est pas une blague. La prochaine gagnante de Culture Contus, c'est toi. Bah, voyons, et le prochain prix Nobel de médecine, c'est toi. T'as beaucoup de boulot en ce moment ? Ah, non, pas vraiment, non. Cette année, j'ai fait quoi ? Hôtesse, 8 jours, au salon de l'agriculture. Et puis, j'ai fait une pub pour un protège-slip aussi. Tu vois, c'est pas Broadway, hein. Heureusement qu'il y a les photos de charme, sinon ce serait galère. Et t'es payé combien quand tu poses à poil ? Ça dépend, ça peut aller jusqu'à 300 euros par jour. OK, alors moi, je te propose 3 000 euros pour 26 minutes de boulot par jour pendant 8 jours. Ça te branche ? 3 000 euros, que pour ça ? Mais c'est génial ! Ah, non, mais je te préviens tout de suite, moi, je ne fais que du nu artistique. Si c'est un plan porno, ton truc, je te dis non tout de suite, même pour 10 000. Mais quel porno ? Je veux juste que t'élimines la vieille acculture pour tous. Il n'est pas question de se foutre à poil. Bon, t'auras peut-être un joli décolleté pour remonter un peu l'ondiment. Mais pas plus. Mais attends, comment tu veux que j'élimine ton puits de science ? J'ai même pas mon certificat d'études. Tu réfléchis des fois un peu ? Non, toi, réfléchis. Non. Qui produit ce jeu ? Toi. Et ça, c'est quoi ? Un dossier ? Oui, et dans ce dossier, il y a les questions et les réponses des cinq prochaines émissions. Non, attends, tu veux qu'on triche ? Oh, tout de suite, les grands mots, là. Mais c'est pas légal, ton truc, on peut avoir des kilos d'emmerdemens si on se fait choper. Ça, c'est sûr, il ne faut pas se faire choper. Mais tu sais, dans les jeux télé, tout le monde magouille. Seulement, le grand public ne le sait pas. Mais du dernier assistant au patron de chaîne, tout le monde en croque. On fait croquer un copain, cousin, voisin, enfin, on va savoir. Et personne ne s'est jamais fait piquer ? Si, ça arrive, mais c'est très rare, tu sais. Faut vraiment que le type compte sur ses doigts à l'antenne pour se faire repérer, là, comme ça, tu vois ? Bon, alors, tu marches ? Ouais, ça fout la trouille, ton histoire. En même temps, c'est rigolo, puis de toute façon, je n'ai pas trouvé les moyens de laisser passer 3000 euros. Alors, tu penses ? Ça marche. Bon, alors, on fait comment ? J'apprends toutes les réponses par cœur ? Oh là, non. Non, 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 non. On n'a plus de temps, puis tu risquerais de t'embrouiller les pinceaux. Oh, ben, ça va, dis tout de suite que je suis conne. Mais non. Oh là, tu l'as pensé. Mais non. Oui, ben, alors, si j'apprends pas les réponses par cœur, on fait comment, hein ? Regarde-moi ce petit bijou. C'est quoi ? Une oreillette. Oh, c'est marrant, dire un suppôt. Ah ouais, merde. Je te présente. La rosse des oreillettes discrètes, fiable, légère et pas de marseille. Cindy. Oh, je t'entends. Répète après moi. Cang-ou-rou. Cang-ou-rou. Et voilà. C'est ça le principe de l'oreillette. Oh, c'est génial. Et toi, tu seras où ? Dans mon bureau. Et tu me verras comment ? Écran de contrôle. Oh non, mais c'est génial de contrôle. Bon, tu connais l'émission parce que tu la regardes. Alors, écoute mon plan. Lundi dans la première, tu torches la vieille. Mais quelle surprise, c'est Stéphane Lecœur. Mademoiselle, votre grande beauté n'a d'égal que votre érudition. On ne dit pas érudition ? Si, mais pas lui. Tu verras. Lui, il a un vend des mots tout le temps. Mardi, dans la deuxième manche, on laisse gagner Paulette, histoire de ne pas trop éveiller les soupçons. Et mercredi, dans la belle, tu gagnes. Après une fausse lutte au couteau, tu empoches 1500 euros et on a vie à la gueule. Allez hop, à l'hospice Paulette. Oh, il n'y a pas le compte là, il manque 1500. Non, attends, j'y viens. Jeudi et vendredi, tu exploses un nouveau candidat en deux manches. Là, tu empoches l'émission qui manque. Et la semaine suivante, tu reviens te faire battre en trois manches, histoire de nous doper encore un peu plus le dimat avec tes célèbres décolletés. Oh, ça la fout pas mal d'avoir un grand décolleté dans une émission culturelle. Tu penses, si avec moi, tu viendrais carrément au top-less ? Au top-less ? Pourquoi pas les nichons à l'air, ton petit air ? Ah oui, quand même. Quoi ? Non, non, rien, je pensais que tu allais bien t'entendre avec notre animateur. Et au fait, lui, il n'est pas un petit peu pédoc ? Oh, c'est possible, mon enfant, on ne sait pas trop. Tu sais, si tu l'écoutes, il se tire toutes les stars d'Hollywood. Mais entre nous, ça ne m'étonnerait pas qu'il se fasse un peu ramener le conduit. Tu sais quoi ? Je lui demanderais pendant le jeu. Mais t'es folle ! Oh, si, comme ça, on sera fixé. Ben, attends, 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 tu ne fais jamais ça, pour le blague. Il faut le jouer très fine sur ce coup-là. Je te rappelle que c'est du direct, on n'a pas le droit de se faire repérer. Mais personne ne verra que j'ai une oreillette. Impossible. Par sécurité, tu porteras une perruque qui te recouvrira les oreilles. En plus, c'est mieux. Ça évitera que des mecs qui t'ont vu à poil dans les magazines te reconnaissent. Oh, putain ! Quoi ? Ça me fait penser. Quoi ? Comme profession. Ben, quoi ? Ben, quoi, tu ne peux pas dire, je fais des photos, la chatte à l'air. Ben, pourquoi ? Ben, pourquoi, parce que ça la fout mal, il faut trouver autre chose. Comme quoi ? Ben, comme quoi, je ne sais pas, moi, un truc qui justifie un peu ta grande culture générale. De quoi ? Ben, quoi, de quoi ? Ben, quoi ? Comme quoi ? Ben, attends ! Chercheuse au CRS ! Ça y est, j'ai trouvé. Tu es documentaliste. C'est quoi ? C'est quelqu'un qui cherche les infos en permanence pour les journaux, les écrivains. Voilà. Tu es documentaliste dans un petit journal de province. Oh, que ça sent bon, ça ! Ça pète pas loin, mais ça va justifier tes grandes connaissances. Oh, mon doux. Non, 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 non. Attends, le bisou, après. Lâche-moi ! Mais lâche ! Lâche-moi ! Il y a des cons qui m'appellent à ce temps-là ! Oui ! Oui. Oui, 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 chérie. Oui, 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 chérie, je sais qu'il est très tard. Je viens de finir à l'instant même. Je ne te dis pas. J'étais fou et dans un truc impossible, j'ai juste envie de m'en sortir. Merci. Mais pourquoi tu ne dors pas à ce temps-là, toi ? Ah, t'as eu très peur, mais peur de quoi ? T'as cru que t'avais perdu les eaux ? Finalement, c'était quoi ? T'as crevé ta bouillotte. Tu vois que tu t'affoles pour rien aussi. Non, 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 non. Ne pleure pas, j'arrive. Oui, oui, j'arrive. Oui, je pars, mon roudoudou. Enfin, il faut quand même que je range un peu. Mais je fais au plus vite, je te jure. Ah, j'aurais peut-être aussi un petit truc à vérifier. Mais je ne vais pas y passer la nuit, sois tranquille. Tu sais quoi, bébé ? Plus vite tu raccroches, plus vite je suis rentré. Bon, les gars, tout le monde est sur le coup, là. Hé, Serge, montre-moi ton plan large, là. Ouais, bah tu me mets un petit peu plus d'air en haut, hein. Voilà, voilà, comme ça. Hé, Pascal, vas-y, mollo, avec les gros plans de la vieille, là, parce que j'ai eu des réflexions, moi. On ne fait pas un portage, surtout tant qu'à mon, là. En revanche, là, je vais venir à tout le monde. Il paraît qu'il va y avoir une super gonzesse et des nichons sublimes. Alors là, allez-y, les gars, vous pouvez zoomer à mort. Euh, JP ? Il est où, ce con, là ? Ah, JP ? Eh, JP, tu me secoues un peu ton bétail, hein. Là, ces deux derniers jours, c'était mou, 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 hein. Bonsoir, je m'appelle JP, je suis votre chauffeur de salle. Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est très simple. Ça veut dire que si vous, le public, vous êtes bon, ben, le jeu sera bon, et si vous êtes mauvais, le jeu sera mauvais. Voilà. C'est la télévision, il y a des caméras partout. C'est la raison pour laquelle on a installé les personnes qui ont un physique avantageux en bas, et on a mis les physiques disgracieux là-haut. Attention, les moches, on ne vous voit pas, mais on vous entend. Il faudra applaudir, d'accord ? Sécurité, il y a deux moches qui sont redescendues, là. Alors, l'ambiance, comment ça se passe ? C'est très simple. Dès que je vous montre un panneau, vous lisez l'ordre qui est écrit dessus, et vous l'exécutez comme ça. Allez-y, tout le monde. Bon, c'est un secret pour personne. En plus, c'est étalé dans toute la presse. Le jeu est en perte de vitesse et on m'en tient pour responsable. Donc, je suis un petit peu en ce moment sur un siège éjectable et je pourrais très bien me faire virer comme une merde, du jour au lendemain, à moins que ce soir, vous me fassiez une ambiance incroyable, un truc du style Johnny au Stade de France, d'accord ? Maintenant. C'est pas très sympa, je vous explique que peut-être je vais me faire lourder comme une merde. Je vous demande de me faire Johnny au Stade de France. Vous me faites nana mouscourie au Palais des Congrès ? Mettez-moi le feu ! Plus fort ! Faut gueuler, hein ? C'est toujours pareil. Bon, maintenant, on va tenter un truc un peu plus difficile. On va faire le haut d'admiration. Vous êtes prêts ? Non, on n'est pas chez l'orthophoniste. Moi, je ne veux pas juste la voyelle. Je voudrais sentir l'admiration pour le même prix. C'est un peu mieux. On enchaîne avec le A de satisfaction. Oh, ils sont mous ce soir. Oui, ils sont mous de la bite. Bien. 90 ans, la grande classe. Bravo. Je ne plaisante pas, elle a vraiment 90 ans. Alors, le panneau le plus important, c'est le panneau rillé. Chacun connaît Stéphane Lecker. Ce sale con est persuadé d'être drôle. Ce qu'il oublie, c'est que moi, je soutiens ces vannes lamentables en permanence. En plus, ce con est vraiment méchant. Il voudrait vraiment me faire virer. Donc, je vous en supplie, quand je vous montre ce panneau, je vous demande de vous dilater la rate naturellement. Non, je sais qu'il est très con, mais là, ça ne passera jamais. C'est mieux, déjà. C'est mieux. Riez naturellement ! Plus fort ! Autant, je suis tranquille sur les applaudissements, mais je ne vous cache pas que je suis très inquiet sur les rires. Bon, cela dit, vous donnez l'impression de maîtriser les panneaux. Vous voulez qu'on essaye de faire des petits enchaînements ? Oui, non, oui, non. Vous vous sentez capable de faire des enchaînements ? Oui ! On va voir ça tout de suite. Applaud ! Et pourtant, vous vous sentiez capable. En même temps, vous découvrez tout ça, c'est un petit peu normal. On y va dans combien de temps ? Attention, antenne, dans 30 secondes ! Ok, donc vous avez bien compris le principe, vous gardez toujours un nez sur moi, vous suivez bien les panneaux, et n'oubliez pas, la vraie vedette du jeu, c'est vous, le public. Allez, la pêche ! Un, deux, trois, Paris Bordeaux-le-Monts, Cindy, si tu m'entends, recoiffe-toi un peu. Parfait, ça marche. Si tu m'entends toujours, tous, pour confirmation, génial ! Allez, sois naturel de mon cœur, et tout va bien se passer. Attention, 5, 4, 3... Bonsoir à tous, et merci d'être avec nous pour suivre ce nouveau numéro de Culture pour tous ! Un jeu animé par Stéphane Lecœur ! Merci, merci à tous, merci de cet accueil chaleureux et tellement spontané. Ah, quel plaisir de vous retrouver, vous êtes chez vous, confortablement installés, et il est 19h45, vous regardez la télévision, vous êtes sur la meilleure des chaînes pour suivre en direct votre jeu quotidien de tous les jours, Culture pour tous ! Et ce soir, c'est un match 100% féminin qui nous assisteront avec tout d'abord Paulette ! Applaudissements Ah, Paulette, est-il encore nécessaire de vous présenter ma petite Paulette ? Ah, c'est comme vous voulez, je n'ai pas... Quatre enfants, onze petits-enfants... Oui, Marina, Antoine, Clara, Benjamin, Raphaël, Maud, Laura, Robin, Jérémie, Mélodie et le petit-Bastien ! Ah, légendaire mémoire de Paulette, hein ! Et vous avez sept chaînes, je crois ? Non ! Neuf ! Neuf ! Platon... Oh, putain ! Pyogène, Héraclite, Épicure, Aristote, Empédocle, Plutac, Pythagore et Socrate ! Ah oui, que des noms de footballeurs, alors ! Je plaisante, bien sûr ! Je sais bien que c'est des réalisateurs ! Mais non ! Des philosophes grecs ! Ah, je vous ai bien eu, Paulette, hein ! Allez, je vous embrasse pour me faire pardonner ! Excusez-moi, Paulette, vous devez me trouver un petit peu familier, mais bon, depuis le temps que je vous connais, vous faites un petit peu partie de ma famille, hein ! C'est gentil, c'est pas merci ! C'est très gentil ! Et puis, je vais vous faire une confession, Paulette ! Vous savez que je ne suis pas du genre à étaler ma vie privée en public, mais je dois vous l'avouer, vous me rappelez énormément ma grand-mère ! Voilà ! La même gentillesse, la même douceur, Oh, la même odeur ! Oh, putain ! C'est la stricte vérité, Paulette ! D'ailleurs, mémé, où que tu sois, je te fais des gros bisous ! Alors, Paulette, pour les rares personnes qui ne vous connaîtraient pas encore, on dit connaîtraient, hein ! Oh, non ! Bon, bon, pour les personnes qui ne sauraient rien de vous, je vais vous présenter, et regardez bien, cette fois-ci, je vais le faire sans ma fiche ! Oh ! Merci ! Alors, Paulette, vous avez toujours 90 printemps, vous êtes toujours institutrice à la retraite, vous avez été toujours cette jolie petite ville du Touquet, dans le Pas-de-Calais, et vos loisirs sont le scramble, les monts croisés, la lecture... Disons-le, franchement, j'aime la culture, sous toutes ses formes ! Et vous avez déjà empoché chez nous la coquette somme de 118 000 euros ! A ce propos, Paulette, qu'est-ce que vous avez fait de tout cet argent ? Eh, j'espère que vous n'avez pas tout dépensé pour vous acheter de la drogue, hein ! Oh, putain ! J'ai converti tout cet argent en ouvrant des livres et des épargnes à tous mes petits-enfants ! Marina, Antoine... Quelle merveilleuse grand-mère ! Ça s'applaudit ! Face à vous, Paulette, ce soir, nous accueillons... Cindy ! Wow, Cindy ! Quelle beauté, hein ! Vous êtes ce qu'on appelle un vrai canon, hein ! Oh, merci, c'est gentil ! Ah non, ça, on en a eu des bonnes... Des belles candidats, des belles candidats, mais là, là, vous les écrassez toutes, hein ! Allez, Cindy, présentez-vous ! Allez, détends-toi, ça va voler ! Alors, voilà, je m'appelle Cindy, j'ai 20 trente ans, j'habite de la région parisienne, et je suis documentaliste ! Ah oui, ou ça ? Oh, ben, dans un petit journal en Bretagne ! Ah oui, ou quoi ? Alors, comment faites-vous pour vous rendre à votre travail, si vous habitez la région parisienne ? Mais de quoi il se mêle, ce con ! Ah ben, je travaille sur ordinateur et j'envoie tous mes documents par Internet ! Ah ouais, vous surfez sur le web, comme on dit aujourd'hui, hein ! Bravo, Cindy, t'es géniale ! Ah non, ça sert à rien ! Oh, t'attends ! Pardon ? Ah non, je dis non, ça sert à rien ! Pour envoyer les documents, il suffit d'appuyer sur un bouton, c'est pas sorcier ! Et vous avez des loisirs, Cindy ? Ah oui, moi j'aime la gym, le fitness, le jogging... Et la lecture, bordel ! Et la lecture, bordel ! Pardon ? Et la lecture, Baudelaire ! Ah, Baudelaire ! Flaubert, Zola, Sulitzer, enfin tous les grands, quoi ! Viens m'attraper, mais tu ne me fais plus jamais ça, pigé ! Non, d'accord ! Mais réponds pas ! À moi, tu ne réponds jamais ! D'accord ! Mais arrête de dire d'accord ! Mais bon, d'accord ! Attends ! Quoi, d'accord ? D'accord, d'accord, d'accord... Non, des fois, il y a des gens qui disent d'accord, comment ça, d'accord ? D'accord, ah ouais, d'accord ! Ah ouais, d'accord ! Et vous ne m'avez pas dit, Cindy, vous êtes mariée ? Non, je suis veuve ! Oh, pardon ! Eh oh, tu déconnes, là ! Mais ouais, je déconne ! Vous avez la fiancée ? Ah non, non, en ce moment, je suis totalement libre ! Totalement libre ? Et vous me dites ça, comme ça, dans le blanc des yeux ? En tout cas, Cindy, permettez-moi de vous dire que vous avez une très forte personnalité ! Allez, je vous embrasse aussi, il faut vous encourager, comme ça, il n'y aura pas de jalouse ! Ah, chez nous, c'est huit, hein ! Et en plus, elle sent bon ! Allez, on redevient sérieux, on est dans le jeu, c'est Culture Portos, nous sommes en direct, et on commence avec notre premier jeu, le premier à cinq ! Allez, je vous rappelle le principe de ce jeu ! Je vous pose des questions, la première qui appuie sur le champignon prend la main, chaque bonne réponse vaut un point, et on arrête le jeu lorsque l'une de vous est à cinq points ! Alors, fais attention, là, il faut être très rapide ! Alors, première question, géographe, quelle île a fusionné avec le Tanganyika pour former la Tanzanie ? Ah oui ! Zanzibar ! Zanzibar ! C'est une bonne réponse, Zanzibar ! Bravo ! Vous ouvrez la marque ! Deuxième question, pour Freud, quel mot désigne l'énergie vitale émanant de la sexualité ? Chut ! Libido ! Libido ! Bonne réponse ! Applaudissements Vous marquez votre deuxième point ! Vocabulaire à présent ! Oui ! Quel adjectif désigne un animal qui peut voir la nuit ? Chut ! Lictalope ! Lictalope ! Lictalope ! Exact ! Applaudissements Bon, de la façon dont vous le dites, on dirait un petit peu un gros mot, hein ! Mais ça m'a rapporté un point ! À ce propos, Cindy, pourquoi vous décomposez toutes les réponses comme ça ? Lictalope ! Mais ferme ta gueule ! Ah bah je sais pas, ça doit être le trac ! Mais détendez-vous, mon chou ! Vous melez 3-1-0, alors relax ! Allez, à présent ! À présent, je vous donne la date de naissance et de décès d'un personnage célèbre, et vous me dites de qui il s'agit, attention ! 1879-1955 ! Chut ! Albert Einstein ! Albert Einstein ! Bonne réponse ! Applaudissements Applaudissements Oh, merci ! Ben alors, Paulette ! Paulette, vous se réveille un petit peu, là, hein ! Parce que vous êtes menés 4-0, ce qui est très inhabituel pour vous, hein ! Oui, je sais, mais elle est très forte ! Ah oui, et surtout du haut, hein ! Oh, je sais, c'est un petit trait d'humour, ça détend toujours la stratosphère ! N'appuie pas, laisse la vieille faire un point ! Attention, zoologie ! Quel animal blataire ! Ah, Paulette, enfin ! Le chameau ! Le chameau ! Bonne réponse, Paulette ! Applaudissements On pouvait dire aussi le dromadaire, ou même le bélier, 4 à 1, c'est bien, vous réagissez, Paulette ! Allez, là, tu l'achètes ! Question cinéma, présente ! Quel est... Ah ouais, d'accord, c'est malin ! Qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est rien, c'est la production qui s'amuse avec la vie privée, déjà ! Enfin, bref, ça les fait rire, alors cinéma ! Quel est l'héroïne du film Basic Instinct ? Sharon Stone ! Sharon Stone ! Bonne réponse, et vous gagnez ce jeu ! Vous êtes bien, mon bébé ? Alors, Paulette, il faut se reprendre, hein ? Ah oui, il faudrait ! Enfin, enfin, je suis pas trop inquiet pour vous... Car je sais que le deuxième jeu est l'un de vos points forts... place au « C'est qui qui l'a dit ? » C'est qui qui l'a dit ? C'est qui qui l'a dit ? C'est qui qui l'a dit ? Allez, je vous rappelle le principe de ce jeu, je vous cite des citations célèbres et vous m'en donnez l'auteur. Par exemple, Cindy, si je vous dis « Rien ne sert de courir, il faut partir à point », là, vous me dites. « La merde, c'est quoi, ça, je l'ai pas, ce truc, hein ? » Je vous le dis. « Rien ne sert de courir, hein ? » « Oui. » « Marie Joperec ! » « Mais non, c'était la fontaine ! » « Ah bon ? » « Mais oui, c'était facile, même moi je le savais, c'est pour vous dire, hein ! » Allez, les mains à 20 centimètres du champignon, première citation. Qui a dit ? « Les forêts précèdent les peuples et les déserts les suivent. » Ah, pour le traiter plus rapide, c'est Chateaubri. Revenons au jeu. Qui a dit ? « Le chien a son sourire dans sa queue. » « Victor Hugo ! » « Victor Hugo ! » Bonne réponse. 7 à 2. « J'en profite au passage pour faire un petit coucou à Caligula, mon labrador. » « Caligula ! » « Où je suis papa ? » « Oui, monsieur le chien, papa va rentrer tout à l'heure. » « T'as ta petite queue-queue qui remue devant la télé. » « On est en direct, genre, elle fait coucou à de la chatte aussi. » Allez, dernière citation. Qui a dit qu'il faut donner du temps au temps ? Cervantes ! Cervantes ! C'est encore une bonne réponse. 8 à 2. Eh bien, tiens, nous aussi, donnons du temps au temps. On se retrouve après une courte petite page de pub. Surtout, ne zappez pas ! Car vous le regretterez, rirerez ! » « Vous le regretterez ? » « Enfin, ce serait dommage ! » « Pub ! » « T'as été royal, mon bouchon ! » « Allez, profite de la pause pour te détendre un peu. » « Moi, je vais réviser mes fiches. » « Vous n'allez pas voir les vertus, on va se concentrer, on va se concentrer, on va sur le cou. » « Autant plus que c'est un petit peu mou ce soir, les enfants. » « Oui, oui, je suis désolé de vous dire ça. » « Mais vous êtes plutôt au-deçà du public habituel. » « Voilà. » « Encore que, pour être tout à fait honnête, je veux reconnaître que dans l'ensemble, les moches, vous avez été assez bons. » « Non, vraiment. » « Autant vous êtes laid, ça c'est indénial. » « Autant vous êtes vilains, mais vous êtes réactifs, vous avez une patate incroyable. » « Vous pouvez vous applaudir, les moches, car vous le méritez. » « En revanche, en revanche, en dessous, les mi-moches, c'est pas terrible. » « Et en bas, les beaux, c'est lamentable. » « Surtout ce point-là, d'ailleurs, très bizarrement, parce que vous, vous êtes vraiment pile en face de moi. » « Je vous ai bien expliqué le comment du pourquoi, et tout ce coin est mort. » « Vous, par exemple, monsieur, quand je vous montre un panneau, vous tournez la tête, vous baillez au cornet, vous parlez à votre femme, vous êtes ailleurs. » « Voilà, voilà sa femme. » « C'est quoi ton prénom ? » « Christian. » « Christian. » « Christian. » « Christian. » « Qu'est-ce qui se passe, Christian, t'es payé par la concurrence pour nous chier l'émission, c'est ça ? » « Fais-moi un petit solo d'applaudissement tout seul que toi, Christian. » « Il est sous tranquillisant, en ce moment. » « Fais-moi un haut d'admiration. » « Tu viens à la campagne, t'as des percherons, parce que ça, tu le fais super bien. » « Mais les applaudissements, c'est nul, tiens. » « Montre-lui, toi, comment on applaudit. » « Ah, vous êtes tous dans la même clinique ? » « En fait, c'est un quart. » « J'imagine, tu dois être l'infirmière ou un truc comme ça. » « Applaudis, vois. Applaudis. » « Tu m'as plombé tout le coin, Christian. » « Tout ça, c'est ton travail, c'est ton œuvre, c'est ta responsabilité. » « C'est pas grave, on va considérer que c'est de la chauffe, de la mise en train. » « On va se ressaisir, on va se remotiver, on va surtout prendre exemple sur les moches qui, comme je l'ai déjà dit, ont été formidables. » « Et toi, Christian, n'oublie pas que je te surveille tout particulièrement, d'accord ? » « Allez, on y retourne. » « Tu vois que je ne vois pas, c'est vrai ! » « Attention, on reprend dans 20 secondes. » « Allez, je suis là, mon bébé. » « Si tu m'entends toujours, caresse-toi les seins. » « Attends, arrête, arrête, arrête ! » « Arrête, je déconne, mais t'es folle ! » « Attention, retour, antenne. » « 5, 4, 3... » « Merci d'être toujours parmi nous pour la reprise de votre jeu préféré, Culture pour tous. » « Pour l'instant, Paulette est menée 8 à 2 par la belle et très cultivée Cindy. » « Mais on a déjà vu notre grande championne se sortir de situations bien plus périlleuses. » « Et tout reste possible avec notre dernier jeu, en chair et en os. » « En chair et en os. » « En chair et en os. » « Allez, je vous rappelle le principe de ce jeu, il est très simple. » « Je vous donne une rubrique puis une lettre et on commence les enchères. » « Celle qui monte plus les enchères prend la main. » « Si elle remplit son contrat, elle marque ses poings. » « Si elle chute, elle donne les points dans son contrat à son adversaire. » « C'est bien clair pour tout le monde ? » « Alors c'est parti avec ce premier thème. » « Je vous demande des pays qui commencent par la lettre B. » « Paulette, vous avez la main. » « On va commencer doucement, je vais dire 2. » « 2, Cindy, 4. » « 4, Paulette. » « Je vais essayer 5. » « 5, Cindy, vous montez, vous laissez. » « 6. » « 6, Paulette, que faites-vous ? » « Ben, je dis 7 sans grande... » « Sans conviction. » « Sans conviction. » « Sans conviction. » « D'accord, alors vous dites 7, quoi. » « Sans conviction. » « Sans conviction. » « On le refait. » « Je dis 7, mais sans conviction. » « J'en étais sûr. » « Cindy ? » « Allez, à ce somme-là, dis 9. » « À ce somme, je dis 9. » « Neuf ! » « Oh ! » « Oh ! » « Oh ! » « Oh ! » « Question. » « Tout seul. » « Oh ! » « Oh ! » « Qui m'a mis cette merde moche ? » « Attention, attention, Cindy, attention. » « Je vous rappelle que si vous ne remplissez pas votre contrat, les 9 points iront à Paulette. » « Très bien. Paulette, que fait-on ? » « Je laisse. » « Très bien. Alors, c'est à vous, Cindy. » « Vous avez donc 30 secondes pour me citer 9 pays qui commencent par la lettre B. » « On ne souffle pas dans le public. » « Top pronoms. » « La Belgique, le Brésil, la Bulgarie. » « La Belgique, le Brésil, la Bulgarie. » « Oui, déjà 3. » « Le Botswana, le Burkina Faso. » « Le Botswana, le Burkina Faso. » « Très bien. 5, il en manque 4. » « La Bolivie, la Birmanie. » « La Bolivie, la Birmanie. » « Excellent. 7, plus que 2. » « Je fais semblant de réfléchir. » « On a le temps. » « Ah, il semblerait que Cindy grillait toutes ses cartouches. » « 10 secondes, Cindy. » « Ah, c'est le Burundi. » « Oh, le Burundi. » « Le Burundi, exact. » « Ça fait 8, il en manque plus qu'un. » « 5 secondes. » « Et le Bacadet ! » « Et le Bacadet ! » « 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 Bacadet ! » « Bacadet ! » « Vous en fauchez 9 points ! » « Incroyable ! » « 17 à 2. » « Cindy s'est envolé. » « Il y a bien de prendre une sérieuse option sur la première manche. » « Mais il reste encore deux enchères. » « Et Paulette peut encore revenir. » « Allez, je vous propose à présent, écoutez bien, de me citer des peintres célèbres dont le nom famille commence par la lettre W. » « Et c'est vous, Cindy, » « par la lettre M. » « Et c'est vous, Cindy, qui a la main. » « Bon, allez, 4 directs. » « 4 directs. » « 4 poulettes. » « Je vais essayer 5. » « 5. » « 6 poulettes. » « 6 poulettes. » « Oh, ça va, ça peut arriver. » « Eh, ce sont les alinéas du direct. » « Paulette. » « Donc, je sais que vous aimez particulièrement la peinture, alors vous le dites. » « Ben, je vais dire 7, on verra bien. » « J'en étais sûr, c'est une idée. » « Changement de programme, mon chou. » « Même si c'est marqué 7 points, cette fois qu'on ne fait 17. » « Alors, stop, tu laisses. » « Bon, je laisse. » « Ah ben, très bien. » « Alors, c'est à vous, Paulette. Il me faut 7 noms de peintres qui commencent par la lettre M. » « 30 secondes, on ne souffle pas. » « Top, Paulette. » « Bon. Alors, Monet. » « Manet. » « Ça fait 2. » « Matisse. » « Miro. » « Ça fait 4. » « Millet. » « Millet, oui, ça fait 5. Plus que 2, Paulette. » « Miro. » « Ah non, non. » « Miro, je viens justement de dire. » « Gustave Moro. » « Moro, voilà, ça fait 6. Elle est le dernier, Paulette. » « Et je dis Guiliani. » « Et contre-en-pulle. » « Applaudissements. » « Applaudissements. » « Vous empauchez 7 points. » « Ah, là, je retrouve ma Paulette. » « Mais regardez Cindy qui vous applaudit. » « Quelle sportivité, c'est fantastique. » « C'est bien mon bébé, bon esprit. » « Vous êtes revenu à 9 points. » « Cindy est toujours à 17. » « La première manche va se jouer maintenant. » « Avec notre dernière enchère. » « Et je vous demande à présent de me citer des oiseaux. » « Dont le nom commence par la lettre C. » « Ouais, canary ! » « En plus, canary, ça commence par un K. » « Allez, chez vous aussi, vous jouez. » « Nous cherchons. » « Vous cherchez. » « Ils cherchent. » « Ils cherchent. » « Des oiseaux qui commencent par la lettre C. » « Mais vous qui auriez pu faire une excellente zoophile. » « Oh, putain ! » « Oh, putain, putain ! » « Oh, putain, putain ! » « Tiens, voilà, elle suce des ânes. » « J'adore les animaux, c'est vrai. » « Mais en tout bien, tu t'honnes. » « Mais j'entends bien, Paulette. » « Mais alors, quelle est votre enchère ? » « Alors là, je vais attaquer directement à 7. » « C'est... » « Attaquer, le beau juste. » « Cindy, vous laissez parler, Paulette, à 7 ? » « En deux questions, 19. » « En deux questions, 19. » « Neuf, Paulette. » « Dix, dix, dix. » « Onze ! » « Deux, douze ! » « C'est pas des candidates qu'on a ce soir, hein. » « C'est des pit-boons, hein. » « Cindy ! » « Très ! » « Très ! » « Allez, je tente quatorze. » « Quatorze. » « Je les ai pas tous, hein. » « Mais ça peut venir en cours d'or. » « Quatorze, mais c'est métaphorique. » « Mais c'est qu'il va falloir les trouver tous ces noms d'oiseaux après, hein. » « Enfin bon, vous êtes une grande fille. » « Mais j'imagine que vous savez ce que vous faisiez. » « Cindy, vous laissez à quatorze. » « Non, on va à quinze. » « Quinze ! » « Eh bien, ce serait le record. » « On est à quinze, poulet. » « Quinze ? » « Alors là, non, c'est trop. » « Là, je laisse, oui. » « À tout de même. » « Alors, c'est à vous, Cindy. » « On rencontra vraiment très, très difficile à remplir. » « Cindy, vous êtes prête ? » « Prête ! » « Prête ! » « Alors, vous avez trente secondes pour me citer quinze noms d'oiseaux qui commencent par la lettre C. » « On ne souffle pas dans le public. » « Cacatoès, caille, canard. » « Cacatoès, caille, canard. » « Cazohar, chouette, cigogne. » « Cazohar, chouette, cigogne. » « Oui, déjà six. » « Colibri, colombe, condor. » « Colibri, colombe, condor. » « Si c'est trois qui font neuf. » « Coq, corpocamorof. » « Coq, corpocamorof. » « On est à douze, plus que trois. » « Coucou. » « Coucou. » « Coucou. » « Ah oui, le coucou. » « Ça fait treize. » « Le courlis. » « Le courlis. » « Le courlis. » « Le courlis. » « C'est très bien. » « Ça fait quatorze. » « Il en manque plus qu'un. » « Et le signe. 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 » « Il y a un des plus grands. » « Coucou. » « Vous s'en pochez qu'un fois. » « Incroyable. » « 32 à neuf, cignés. » « Non seulement vous remportez cette manche. » « En plus, vous pulvérisez le record de ce jeu. » « Ce qui ne s'était encore du jamais vu. » « Eh bien, attendez. » « Ce qui est encore plus incroyable. » « C'est que vous m'avez donné toutes les réponses. » « Telles que je les ai là. » « Sur mes fiches. » « C'est-à-dire par encre alphabétique. » « Mais comment faites-vous ça, Sydney ? » « Putain, là, on est morts, là. » « La question, c'est comment je fais ça ? » « Ah oui. » « C'est simple. » « C'est dans mon travail. » « Parce que moi, à force de consulter le dictionnaire, » « sans le vouloir, j'ai fini par apprendre les choses par ordre alphabétique. » « Cindy, t'es génial. » « Alors là, ça me trouble. » « Depuis que j'anime ce jeu, je suis habitué à avoir des candidats brillants, » « mais là, je suis soufflé. » « Cindy, mais quelle leçon pour les partisans du « Sois belle, étais toi. » » « Paulette, vous aviez déjà perdu une manche, c'est vrai, je me souviens, » « mais jamais avec 23 points dans votre gueule. » « Tu vas respecter la vieille. » « Mais non ! » « Sylvie est une candidate formidable ! » « Et elle mériterait de gagner ! » « Oh, quelle sportivité ! » « Quel match, quelle émotion ! » « Surtout demain, ne manquez pas la deuxième manche entre ces deux candidates exceptionnelles. » « Paulette va-t-elle chuter en deux manches ? » « Y aura-t-il une belle ? » « Eh bien, nous le saurons demain, en direct. » « Donc, il dit pour tous, bon appétit si vous êtes à table ! » « Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. » « Qui revient demain ? » « Levez la main, les personnes qui reviennent demain. » « Oui, pratiquement la majorité, très bien. » « Petite recommandation, tout d'abord les personnes qui ont mis des tenues ridicules. » « Bah, changez-vous, hein, parce que c'est drôle une fois et après c'est un peu lourdingue, d'accord ? » « Les moches, vous montez directement là-haut, je crois que c'est un minimum avec la gueule que vous avez. » « On va pas vous courir au cul toute la soirée. » « Ah, les moches qui sont déjà là-haut, évitez de vous mettre dans la lumière. » « Je dis ça surtout pour vous, monsieur. » « Oui, comme ça, là. » « Parce que par deux fois, vous êtes avancés et les gens, chez eux, ils ont vu les traits irréguliers. » « Donc, ils ont dû zapper par milliers. » « Les moches, on a un accord, vous restez dans l'obscurité, je vous en remercie, voilà. » « Christian, mon petit Christian, fais voir un solo d'applaudissements pour voir les progrès, s'il te plaît. » « Là, t'es au taquet, là. » « Là, t'es à fond, là. » « Tu te fous de ma gueule, Christian ? » « Oui, un petit peu quand même. » « Bah, tu vas rentrer chez toi, tu vas t'entraîner toute la soirée et tu vas revenir demain en pleine forme pour la revanche. » « Salut à tous, à demain, ciao ! » « On fait un carton, un vrai carton. » « Ok. » « Ok, bye bye. » « Oh putain. » « Oh putain. » « Stéphane Lecoeur, les photos exclusives de ses amitiés très particulières. » « Oh putain. » « L'animateur qui fait craquer les femmes préfère la compagnie des hommes. » « Oh putain. » « Même au bord de sa piscine, Stéphane adore faire des essais de micro. » « Oh putain. » « Oh putain, là, on est mal. » « Là, on est très très mal. » « Non, écoute, c'est pas le jour, je t'ai dit. » « Lâche ça. » « Lâche ça. » « Mais tu vas lâcher, oui ! » « Ah ! » « Dehors. » « Dehors ! » « Mais c'est pour mes heures. » « Mais pour tes heures, tu vas à la contre. » « Mais c'est Chiepick, méditenant. » « Mais il est fou, je m'l est dis. » Applaudissements. Applaudissements. Martine, vous avez des nouvelles de Stéphane ? Non, très bien, ça veut dire qu'il n'a pas encore vu. Remarquez, il est congeur à ce temps-là, il dort encore. Bon, appelez-moi le président. Quoi ? Il a déjà appelé deux fois ? Merde, qu'est-ce qu'il a dit ? Bon, ben, rappelez-le vite ! Oh putain ! On croyait Stéphane Bélier, mais son vrai signe est phoque. Oh putain ! Oui ! Oui, oui, président, oui. Oui, oui, je viens de voir ça un instant, oui. Ah, ça fait une heure que vous essayez de me joindre. Non, je suis désolé, président, mais ce matin, j'ai dû déposer ma femme à la clinique. Non, 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 rien de grave, rassurez-vous. Non, non, elle est juste... Oh zut, je trouve plus le mot. En réalité, elle a un embryon humain qui se développe dans son ventre. Enceinte, voilà, c'est ça, oui. Merci, président. Ah, non, Stéphane, je crois pas qu'il soit au courant. Mais j'imagine qu'il va l'être très vite, oui. Ah, vous trouvez ça très bon pour l'audimat ? Oui, ça va attirer des voyeurs, ça c'est sûr, oui. Surtout que ce soir, c'est la finale entre Cindy et Paulette. Enfin, Cindy va gagner, et on va être en train de débarrasser de la mamie ! Non, non, enfin, je voulais dire de la mamie, oui. Si elle accepterait de dîner avec vous ? Mais certainement ! Cindy va être enchantée. Dites-moi, où est quand ? Et nous y serons. Et elle y sera. Oui, oui, vous avez raison, les dîners à trois, c'est toujours un peu hybride, oui. Alors, où voulez-vous ? Alors, hôtel. Du crayon, ce soir, 22h. Parfait. Vous voulez que je demande à ma secrétaire de vous réserver une table ? Ou vous comptez faire room service ? Oui, oui, je plaisantais, là. Oui, vous avez raison, président. Là, c'est un peu lourd, oui. Pardon ? Tes dessous noirs. Je lui demanderais, président. Il ne devrait pas y avoir de problème. Et vous savez, avec Cindy, vous pourriez lui demander de faire tout ce que vous voudrez. Même la femelle du dévrier. Non, 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 je ne plaisantais pas, là. Merci, président. Je suis ravi de savoir que je garde toute votre confiance et toutes mes amitiés à votre femme. Et surtout... Bonne bourre, vieux con ! Et voilà ! La planche habillée est repartie. Oh, que ça s'arrose ! Oh, que ça s'arrose ! J'entends le loup, le renard a la police. Alors, mon petit Stéphane ? On est bien mâti, là, aujourd'hui ? Oui, bah, essuie-toi, t'en as partout. Ah, ça ? Ah non, ça, c'est du sucre ! J'ai tenté de me faire un petit café, t'en veux ? T'es pas te foutre au cul, ton café ! Mais enfin, Stéphane, qu'est-ce qui te prend, là ? C'est quoi, ça ? Bah, je sais pas, moi, mais pourquoi tu me jettes ce torchon à la gueule ? Je suis pour rien, moi ! Ah ouais, qui est-ce qui fait courir le bruit partout que je suis pédé ? C'est pas toi, peut-être ? Pas du tout ! Attends, je connais pas ta vie, mon vieux ! Je croyais même que t'étais avec Sharon Stone ! Alors, c'est pour dire ! Ça va, je te dis ça pour que t'arrêtes avec tes allusions foireuses ! Je suis pas avec Sharon Stone ! Ah non ? Non, Sharon, c'est juste une amie. Je l'ai rencontré à un dîner chez Jack. Jack ? Quel Jack ? Jack Lang ? Ben non, Nicholson. Ben oui, Nicholson, bien sûr, mais je demande. Mais alors, t'es avec qui, Hollywood ? Elton John ou George Michael ? Ouais, comme ça ! Je te dis, je ne suis pas pédé ! Eh bien sûr ! Et là, sur la photo, tu fais quoi ? T'apprends le pipo ? Mais non, mais c'est ces salauds, là ! Ils interprètent tout ! Je t'explique. J'étais chez moi, au bord de ma piscine, avec un groupe d'amis. J'ai dit, quand tout à coup, j'ai mon matelas pneumatique qui s'est dégonflé. Alors moi, je le regonfle. Et à ce moment-là, ben, il y a un ami qui passe juste dans l'axe, et ça crée l'illusion d'optique. C'est tout. Oh, pétain ! Et ils font des matelas avec des couilles, maintenant ? Quoi, ça, là ? Mais non, ça, c'est la vulve ! Quoi ? La valve ! Dans ma vie, j'en ai vu des illusions d'optique. Mais franchement, celle-là, elle est balèze. Tu devrais la revendre à David Copperfield ! Ah non, non, et tu te ferais du pognon ! La turlute enchantée ! T'es un salaud, tu ne vaux pas mieux que ces pourris-là, toi ? Mais non, je ne suis pas un salaud ! C'est toi qui te prends la tête pour pas grand-chose, attends ! Eh, que tu sois pédé ou pas, moi, j'en ai rien à foutre, vieux ! On n'est plus au Moyen-Âge ! Aujourd'hui, les mentalités ont évolué ! Ouais, ça, c'est toi qui le dis ! Mais bien sûr ! Toute cette histoire n'a aucune importance ! Je vais même te dire mieux ! Ça va te faire une pub énorme ! Puis en plus, alors, toi qui vous laisses la presse, là, t'es servi ! T'as la couverture ! Bon, y'a pas ton chien ! Ça y est, là, je suis grillé ! Carbonisé ! Je suis dans le trou ! Ben, tant que c'est pas le mien ! Oh, mais écoute ! Tu vas attaquer ce torchon, et en plus, tu vas leur prendre un maximum de pognon ! Bon, je m'en fous du pognon, je m'en fous ! Ah bon, ben c'est nouveau, ça, tu vas être sérieusement déprimé pour dire ça ! Non mais attends, tu te rends pas compte, là, tu te rends pas compte ! Mes parents, quand ils vont tomber là-dessus, ils vont être effondrés ! Et les vannes qui vont se prendre de la famille, les voisins, les commerçants ! Les pauvres, avant, ils étaient fiers de leur fils, maintenant, ils vont en avoir honte ! Oh, tu dis n'importe quoi ! Tes parents, ils aiment ou pas ? Bien sûr qu'ils m'aiment ! Eh ben alors, y'a pas de raison que ça s'arrête du jour au lendemain ! Après tout, t'as tué personne ! T'arrêterais d'aimer ton père, toi, si t'as pas né dans sa jeunesse, il a joué à touche pipi avec un pote ! Ben non, bien sûr que non ! Eh ben, pour lui, c'est pareil ! Et pour ta mère aussi, c'est pareil ! Tu crois ça, toi ? Mais je crois pas, j'en suis sûr ! Attends, on est dans le troisième millénaire, mon vieux ! Ah oui, mon public ! Tu crois qu'il va toujours m'aimer, mon public ? Mais bien sûr qu'il va toujours t'aimer, ton public ! Il va même s'élargir, ton public ! Mais avant, ils n'étaient composés pratiquement que de femmes ! Mais maintenant, tu vas être les géris des homos ! Et crois-moi, ça fait du monde ! Parce qu'avec une photo comme ça, pour eux, t'es plus qu'un symbole, t'es carrément une enseigne ! T'es con ! Ah, je vais te dire ! Dans la vie, ça sert à rien de faire ce qu'on aime, c'est à prendre vie mal ! Alors assume-toi, mon vieux ! Ouais, je crois que t'as raison ! D'ailleurs, il y a même un proverbe cambodgien, qui dit... Je m'écoute ! Oui, oui, bien sûr ! N'aie pas peur de ta différence, car c'est elle ! C'est elle qui te rend plus fort ! Mais bien sûr ! Et puisqu'on est dans les proverbes, il y a même un proverbe inuit, qui dit... Quand le phoque... Quand le phoque suce l'esquimau, même les baleines se cachent à l'eau ! Alors ça, c'est inouïque ! Ah, je vois que le moral revient ! C'est bien, allez, te laisse pas battre par toutes ces conneries, là ! D'autant plus que ce soir, on va encore faire péter l'audimat ! Faut que tu sois au top de ta ta forme ! Si tu fais la gueule à l'antenne, tu vas leur donner raison à tous ces salauds qui veulent t'enfoncer ! Voilà, c'est lourd ! Ça va ! Ouais, en fait, et la chaîne ? La chaîne, la chaîne, elle est très contente, la chaîne ! J'en avais mangé un en téléphone ! Il est ravi ! Il m'a même dit que si on confirmait les bonnes audiences, on était repartis pour au minimum 3 ans ! Attends, tu te rends compte ? 3 ans ! Ça en fait des porches ! Ah, je crois que t'as raison ! Evidemment que j'ai raison ! Tu vas pas te laisser pourrir la vie par des racleurs de chiottes ! Mais tu crois que je peux leur prendre 15 000 euros pour ça ? Je t'en trouve, là ! Minimum ! En plus, il y en a de l'impôt ! Ah, c'est marrant, hein ! Hé, quank, quank ! Oh, quank, quank ! T'as l'air dur, comme ça ! T'as l'air dur, comme ça, dans le boulot, mais... Mais t'as des côtés humains, dans le fond ! Non, franchement, Stéphane ! Tu crois vraiment que c'est un métier ? Où on peut tenir pendant des années, si on n'a pas un fonds d'humanité ? Franchement ? Oui ! Eh ben, il y avait longtemps... Oui ? Oui, chérie ! Quoi de neuf ? Attends, tu vas pas commencer à chialer ! Ça devient systématique, là, maintenant... Quoi ? L'articule, je comprends pas ! Tu t'es couché ? Eh ben oui, c'est très bien, repose-toi si t'es fatigué ! Peut-être que c'est couché, tu parles d'un scoop ! Ah, t'as accouché ! Ah, mais c'est génial ! Ah non, écoute ! Je suis hyper content pour toi ! Eh, pour moi aussi, bien sûr ! Eh, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Ah, ouais, ouais ! Eh, c'est quoi ? Une fille ! Ah, c'est une fille ! Oh, c'est une fille ! Oui, c'est vrai, tu me l'avais dit, oui. Ben, pourquoi ils l'ont mise en couveuse ? C'est pas un œuf, ma fille ! Ah ben, à 7 fois et demi, c'est normal ! Demande-lui comment elle va ! Demande-lui comment elle va ! Sinon, ça va, toi ? La forme ? Quoi ? La péridurale n'a pas marché ? Ben, c'est pas grave, j'espère ! Ah, t'as souffert le martyr ! Ah, les douillettes, tu vois pas ça ! Quoi, 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 ils ont fait quoi après ? Une césarienne ? Ben, c'est quoi le principe ? Tu déconnes ! C'est pas vrai ! Non, attends, c'est dégueulasse, là ! Non, arrête, je vais gerber ! Mais bien sûr ! Mais bien sûr que je vais passer voir notre enfant et t'embrasser, attends ! Ben, il manquerait plus que ça que je passe pas ! Ben, je suis le père tout de même ! Aujourd'hui ? Non ! Non, non, non ! Cheveurs bouqués, ça va pas être possible, hein ! Alors, attends ! Et ben, demain, ça n'ira pas non plus ! Bon, mercredi, on oublie ! Jeudi, je suis en séminaire toute la journée ! Vendredi, tu peux ? 11h45, c'est bon pour toi ? Ben, moi, ça me fait des câlins, rendez-vous ! Mais tant pis, tu me connais, hein ! La famille avant tout ! Sortie où ça sortit ? Non ! Attends, 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 attends ! Où tu seras sorti, toi ? Et avec qui ? Ah, tu seras déjà rentré à la maison ! Ben, très bien, dans ce cas, alors ! Voyons-nous directement vendredi soir à la maison ! Ben, comme ça, on dînera ! Ce sera plus sympa ! Mais tu fais un truc simple, hein ! Non, c'est rien, ça, c'est l'épouf de la compta ! Mais il faut que tu te reposes aussi ! Oh là là, c'est reparti, là ! Les grandes eaux de Versailles ! Mais si, je t'aime ! Je t'aime ! Je t'aime ! Je t'ai dit, voilà, t'es content ? Quoi ? Si j'aime Paulette aussi ? Et pourquoi tu me parles de cette vieille qui me prend la vie depuis des semaines, hein ! Juste quand je suis sur le point de la virer, en plus ! Là, d'ailleurs, si t'aime Paulette, regarde bien l'émission de ce soir, parce que c'est la dernière fois que tu la vois ! Quoi, t'as magouillé un truc ? C'est pas mal ! J'aime Paulette ! Tu t'as magouillé ! Tu t'as magouillé ! Tu t'as magouillé ! Quoi ? Attends, 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 t'as pas fait ça ? Attends, tu es plaisante, t'as dit moi que tu es plaisante, là, hein ? Attends, tu m'as pas fait ça ! Qu'est-ce qu'elle a fait ? Attends, pas à moi ! Qu'est-ce qu'elle a fait ? Pas à moi ! Oh, qu'est-ce qu'elle a fait ? Pas à moi, je te dis ! Oh, qu'est-ce qu'elle a fait ? Que l'autre plaît, notre fille pour l'être ! Je m'en fous, je m'en fous ! Demain, je vais à la mairie et je change son prénom ! Ah, c'est trop tard ! Eh bien, moi, je n'appellerai jamais Paulette ! Je préférerais encore que tu te fasses avorter ! Ah, c'est trop tard aussi ! Eh bien, puisque c'est comme ça, tu vas l'élever toute seule, ta Paulette ! Voilà ! Oh, tu crois pas que t'as été un petit peu dur, là ? Non, attends, attends, c'est elle, hein ! Elle a appelé ta gamine Paulette ! Et est-ce qu'elle va me faire chier ? Eh bien, je vais te dire ! Raison de la chance que j'ai ce profond respect pour la personne humaine ! Sinon, je ferai un massacre ! J'ai une bonne nouvelle pour vous les enfants ! J'ai débloqué un budget exceptionnel pour vous acheter des friandises ! Bon, ils sont tellement radins qu'il n'y en a pas pour tout le monde ! C'est que pour les bons élèves ! Donc, Christian, il n'y a rien pour ta gueule ! Alors, levez la main les gens qui ont bien applaudi ! Je vous récompense en vitesse et on reprend le cours du jeu ! Qui a bien applaudi ? Là, 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 là... Alors, les moches ! Alors, comme il est hors de question pour moi d'avoir un contact physique avec vous ! Mais pour des raisons d'hygiène, bien sûr. Il y a des paniers qui sont prévus. Je vais demander à deux responsables, monsieur. Faites glisser le panier qui est devant vous. Ici également, madame. Madame, faites glisser le panier devant vous. Voilà. Comme ça, vous allez être ravitaillés sans que je choque de saloperies. Alors, pour les très moches, rassurez-vous, j'ai prévu une tyrolienne. Alors, je vais demander à un ambassadeur des très moches. Tiens, toi, par exemple. Quel est ton prénom ? Eric. Oh, que tu es vilain, mon pauvre. Alors, Eric. Non, non, attends. Oui, il faut attendre que je les remplisse avant. Là, c'est du lourd. Eric. Nous, pas la même tribu, mais moi, venir en ami. Moi, donner sucre à toi. Toi, donner à tous tes copains. Que ceux qui ont bien applaudi, Eric. Tire la bobinette et la chevillette chère. Je vais demander aux mimages de très fair play, car il y en a pour vous. Ce n'est pas cela. Alors, si vous recevez un bonbon, mais si vous estimez en votre méconcience que vous n'avez pas très bien applaudi, mais je compte sur votre indécrité morale pour être recédé la brillandise à quelqu'un qui aurait mieux travaillé. D'accord ? Qui a bien travaillé, là ? Pardon. Pardon. Et c'est marrant parce que, même chez les beaux, plus on va vers le fond et plus les physiques se dégradent. C'est très étonnant. Levez la main, ceux qui ont bien travaillé, que je puisse vous identifier. C'est plus long ! J'arrive. Quel est ton prénom ? Qui est au bout du fil ? Oh ! Yannick. Yannick. Alors, j'aime beaucoup et tu en donnes qu'aux gens qui ont bien applaudi. Tu comprends, Yannick ? Oui. Non, j'ai posé la question. Parce qu'hier, à ta place, j'ai eu un micon. Alors, maintenant, je demande. Allez, remonte, Yannick. Vas-y. Allez, cours, Forrest, cours ! Bien. Allez, je fais de l'autre côté et on y retourne. Vous êtes des gosses, hein. Dès qu'il y a trois bons becs, vous êtes des enfants, hein. Christian, qu'est-ce que t'as dans la bouche ? Rien ? Très bien, c'est comme ça que je vois les choses pour toi. Défense de nourrir le cancre, attention, hein. Vous êtes enceinte, madame ? Non ? Juste ballonner, alors. Ok, pardon. Ça s'appelle une gaffe. Ça arrive. Qui t'es au bout du fil ? Christine. Tu es lente, hein, Christine, hein. Tu en as déjà dans la bouche ? T'as déjà été ravitaillée ? Allez, vas-y, remonte. C'est bon ? Allez. Allez, c'est fini, on y retourne. Et regardez. Regardez ce que j'ai au fond de mon panier. Waouh ! Un trésor. Une glace pour 950 personnes. Bravo au déversoir prod. Alors, évidemment, la logique voudrait que j'offre cette glace, dont tout le monde rêve, la logique voudrait que j'offre cette glace aux meilleurs élèves de la classe, à celui ou à celle qui a le plus applaudi. Alors là, pour le coup, levez la main, mais uniquement les très, très, très bons élèves. Un, deux, trois. Oula, oula, stop, il y a déjà 35 mains qui se lèvent. Cette glace n'étant pas divisible en 35 mains, je vais finalement faire l'inverse. Je vais offrir cette glace aux vilains petits canards de la classe, aux points noirs, à la tâche, à la grosse mère de Molle. À toi, Christian, toi qui n'as rien branlé. C'est pour toi. Et tu peux partager avec ta femme. Allez, c'est la finale. Applaudissements. 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 Allez, dernière citation. Qui a dit « Sois sage, oh ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. » Charles Baudelaire. Charles Baudelaire. Et c'est encore une bonne réponse, Cindy. Applaudissements. Applaudissements. Pour l'instant, Cindy, vous avez fait un parcours sans faute. Et c'est une citation qui est tirée de quelle oeuvre ? Oh merde, je ne l'ai pas ça non plus. Ah, je ne sais pas là. Comment ça ? Vous, Cindy, vous ne savez pas ? Ben non, là, j'ai un trou. Ah, mais si vous n'en aviez qu'un. Ah, 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 ah. Et vous, Paulette, vous le savez ? Mais oui, c'est dans le poème « Recueillement » qui fait partie des fleurs du mal. Bravo, Paulette, c'est bien ça. Et vous ne connaissez par cœur ? Oh, je l'ai bien connu, mais il y a très, très longtemps. Allez, Paulette, pour moi et des millions de téléspectateurs, essayez de vous en remémoriser un petit peu. Oh, vous savez, c'est si loin tout ça. Allez, Paulette, allez. Allez, Paulette. Je crois que je me souviens. Ah, allez, un petit moment de poésie avec Paulette. Sois sage en ma douleur et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville. Aux uns portant la paix, aux autres le souci. C'est magnifique, Paulette. Mais malheureusement, ça ne vous rapporte pas de poing. Mais ce n'est pas grave. C'était seulement pour la beauté du poème. Eh bien, profite, parce que demain, tes poèmes, tu vas les dire à tes chats. Cindy, vous ne pouvez pas être en reste ? Deux. Eh bien, vous aussi, vous allez nous réciter un petit poème ? Tu peux te brosser. Tu peux te brosser. C'est le titre ? Eh bien, dis oui ! Oui ! Oui, alors on vous écoute, Cindy. Tu peux te brosser. Non, mais là, je ne m'en souviens plus du tout, là. Allez, même Paulette, tu l'as fait tout à l'heure. Allez, Cindy, allez ! Allez, Cindy ! Allez, Cindy ! Allez, Cindy ! Allez, Cindy ! Ta famille, le... Oh non, t'es trop con. Allez, Cindy, on vous attend ? Avant, avant ! Ah, oh là, avant ? Alors, euh... Si, euh... Si, euh... Tes cheveux sont emmêlés ? Si, euh... T'arrives plus à te peigner ? Si, euh... Tu te sens très mal coiffé ? Si sur ta tête, c'est le chantier ? Tu peux te brosser ? Mec, c'est joli ! Et c'est connu, non ? C'est de qui ? Racine ! Racine ! Racine ! Racine ! Ah, ce Racine, quand il s'en mêle, hein ? Allez, Paulette, notre champion d'antique depuis plus de 18 semaines est menée 10 à 0 dans la troisième et dernière manche. Tout reste possible. Mais si après la pub, Cindy remporte le dernier jeu, elle deviendra notre nouvelle championne et Paulette sera... Édithé ! Ne savez pas ! Pup ! J'en prends la 2 minutes 10 de pub. Ça a été parfaite, mon cœur. Allez, souffle un peu parce que dans 2 minutes, tu vas lui assurer le coup de grâce à Mami Nova. Allez, ça s'arrose. Cigale. T'as mangé toute la classe ? T'as partagé avec ta femme ? Bien, bon esprit. Ça, c'est la classe. Et tu sais, Christian, maintenant que tu es devenu mon chouchou officiel, ça te dirait de visiter les coulisses ? Voir un peu l'envers du décor, les moyens techniques, le carrégi, les loges, la drogue, les putes, enfin bon... Tout ce qui fait rêver les gens, quoi. Oui ? Ben, viens, dépêche-toi parce que la pub, c'est pas extensible. Ah, ça va faire des jaloux, ça va faire grincer des dents, ça c'est sûr. Mais Christian, qui n'a rien foutu, ben, c'est mon chouchou officiel. Voilà. Allez, viens vite, tu vas monter sur le plateau et je vais te présenter à la grande Paulette un gros bisou à Paulette ? Bien sûr. Ben, vas-y, tu peux mettre la langue et ça n'en plus rien. Allez, gros bisous à Paulette. Voilà.